attention bonjour vod de retour sur required legacy comme d'hab j'avance en live sans faire de vod spécialement à cause de tous les soucis techniques qu'il y avait au début de l'aventure on n'a pas pu faire une aventure en mode let's play normal et j'ai joué aussi hors live donc ça n'aide pas mais petit point résumé niveau quête principale on a une quête avec sébastien qui nous a présenté sa soeur et son oncle sa soeur qui a eu une malédiction à cause d'un gobelin et qui apparemment n'est pas guérissable machin ça s'embrouille dans la famille pour savoir parce que bah sébastien lui il croit que s'il peut faire quelque chose tout ça tout ça bref on a juste vu ça en gros et autre point quête principale maintenant on est au cours d'astronomie donc déjà cadre très stylax déjà on kiffe et en plus on peut utiliser les télescopes du coup j'ai lancé cette quête sans faire exprès je pensais que c'était un cours basique et j'ai pas fait attention que c'est quête principale j'ai fait un peu machinalement mais bref là on va aller chercher un télescope je peux parler un peu à tout le monde il veut m'aller une nuit faut que j'aille chercher un télescope mais ah oui non je vois là je fais pas gaffe sur la map en fait mais il est en dessous par où je vais en dessous ah mais un petit escalier c'est son vieux télescope celui-là il a l'air pratiquement neuf un temps un télescope dire bon tu manges pas avec à moins que tu es du plus dans les yeux il devrait plutôt propre alors je me suis dégoûté moi même à la bonne vieille conjonctivité couvauté tu vas bien vision tout le monde si tu vas bien j'espère que oui non mais jamais et j'ai toujours un super look évidemment une quoi une quoi table d'astronomie alors il y a une contrepartie toujours en vrai je l'aime bien lui j'ai juste envie d'être une gars imagine que je peux me joindre à toi attends c'est quoi comme réponse c'est un peu condescendant j'aime bien j'imagine que je peux venir j'espère que ça en vaut la peine oui tu verras crois moi ça va même les réponses un peu gars sont gentillesse quand même is ok oui carrément parce que c'est vrai qu'il y a des je me disais ça je faisais cette réflexion en promenant il y a des télescopes et papier un peu partout dans le jeu je me disais mais c'est dommage qu'on puisse pas au moins regarder ciel avec et ben le jeu m'a entendu il a entendu ma tête il a entendu ma tête il faut chercher une plateforme en pierre qui ne semble pas se trouver à sa place on la reconnaîtra quand on la verra moi je loot moi mais c'est ici la ménagerie il faudrait que j'aille question pop culture c'est exterminate je suis contente d'être ici ça fait du bien de sortir des salles de classe de temps en temps je passe pas tant de temps non plus je vais à un cours sur 84 hop là c'est parti pour la lecture de la question pop culture qui va porter sur le thème des séries télé j'ai tout bien mélangé normalement maintenant on aura des thèmes un peu variés alors je connais pas ça je connais pas alors j'ai pas envie de vous poser la question ok je vais faire la plus facile d'abord et on va faire la plus difficile selon moi parce qu'il y a une série que je connais et l'autre que je connais pas dans quelle série des années 2000 Jennifer Garner incarne-t-elle Sydney Bristow agent CIA infiltré au SD6 dans quelle série Jennifer Garner incarne une agent infiltré quelle série des années 2000 ah oui j'ai trois propositions pardon je vous dis les propositions ou pas parce qu'en vrai vous aviez ah j'ai plus le nom ok alias oh oui bravo c'était ça c'était ça les propositions c'était alias Dark Angel et Fringe je connais pas Fringe j'ai trouvé mais incroyable il l'a trouvé tout de suite je me suis dit est-ce que j'ai dit ces propositions même pas besoin tu es juste beaucoup trop fort j'ai envoyé un petit félicitations euh ensuite alors ça c'est une série que j'ai jamais regardé ma vie donc je n'ai pas la réponse salut Grision salut Trapil j'ai vu Grision dire bonjour à Trapil et exterminate et du coup j'ai dit bonjour salut Trapil dans True Blood Suki a du sang non humain de quel sang s'agit-il ? ça spoil un peu non ? on a jamais regardé True Blood de ma vie je vous laisse un petit peu de temps Suki a du sang non humain est-ce qu'il s'agit du sang de raton laveur ? du sang de bourbe ? c'est plutôt inquiétant quelques toiles d'araignée et de la poussière pas de quoi s'inquiéter non c'est pas vampire même si j'avoue je sais que c'était dans ce thème là c'est pas du sang de vampire mais on est sur de la bestiole fantastique quoi mais pas vampire bestiole plus communément sympathique ça commence sur des félicitations donc je pars de suite loup-garou ? non 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 attends comment donner un indice sans donner la réponse ? c'est du sang de bestiole plutôt plutôt considéré comme gentille et assez un peu un peu fantastique un petit peu difficile sans donner un indice qui vous donne tout de suite le truc nicorne non du sang de attends pas regarder toutes les séries ah parce qu'il y a plusieurs séries je reste sur le premier jeu d'accord non c'est une bestiole fantastique qui généralement a des ailes voilà sans encore une fois de donner trop d'indices mais vraiment c'est voilà ça fait partie du de tout le folklore des bestioles c'est pas vraiment un animal d'ailleurs je dis bestiole mais c'est pas vraiment un animal c'est pas je pense que ça fait plus c'est un humanoïde non humanoïde volant je dirais volant même si je pense que c'est pas comme ça dans Troublood mais voilà c'est comme ça dans l'imaginaire et on imagine ça souvent pas très grand encore une fois on imagine ça souvent pas très grand mais ça veut pas dire que voilà est-ce ah bah non non j'allais faire une comparaison mais ça aurait été faux pourquoi es-tu autant fasciné par les étoiles putain non bon allez si je dis clochette fait oui bravo du premier coup Suki a du sang hybride humaine et fait voilà hop là bien joué quand même t'as vraiment essayé donc bien joué mais j'imagine que dans Troublood c'est l'effet c'est des humains classiques qui volent pas spécialement je t'imagine et où se trouve cette table que nous cherchons au juste d'après une chronique d'un vieil astronome que j'ai trouvé dans la bibliothèque elle pourrait être le long des murs du château ok en fait c'est tout ce que je voulais savoir oh bah dis donc c'est pour moi ça qu'est-ce que c'est cet endroit baignoire à barreaux baignoire un peu dangereuse c'est le baignoire est sous clé depuis presque toujours la rumeur coule court pardon ouais baignoire coulée qu'elle aurait été enchantée il y a des décennies pour pourchasser des élèves qui sont trop préoccupés par leurs études et oublient leur hygiène personnelle évidemment on est des étudiants après on est des gamers c'est un problème récurrent des étudiants qui ne se lavent pas parce qu'ils révisent trop remarque qui ça je troll un peu là dessus et je vous assure que la dernière semaine où je faisais mon mémoire les trois derniers jours surtout ah c'est pas pris beaucoup de douche c'était l'horreur c'est le rush final j'avais plus de temps donc j'avoue en fait cela doit arriver alors faut que je déplace ça j'imagine faut que j'explose ça j'ai pu en exploser une mais pas l'autre dis donc la caisse en bois quoi dis donc la caisse en bois là et du coup on est encore dans le pouleard alors ah ouais mais je me rendais quand est-ce qu'on irait dans ces endroits là moi je pouvais pas y aller je comprenais on voit rien moi aussi je fais tout pareil non non les toiles elles poussent elles poussent comme ça et c'est qu'après seulement les araignées peuvent peut-être arriver je comprends pas la dame je comprends pas quoi dès que tu auras aligné le télescope ah oui d'accord ok pardon alors il y a des petites constellations qui sont de ce côté de l'eau ah non faut que je fasse comme ça plutôt hop non c'est toujours pas bon est-ce que je peux bouger autrement ah ouais d'accord c'est rigolo j'avoue donc ça veut dire que parfois faut dézoomer faut rezoomer je pense là on est bien mais je pense en fait ça c'est pas bien c'est vraiment ça ? là y'a un truc qui va pas là attendez je vais reset je vais reset non je fais n'importe quoi non je veux pas ah si faut que je zoome ah si faut que je total zoome en fait total zoom ok ok ça va ça va je pensais pas qu'on pouvait zoomer au tas du coup c'est beaucoup mieux la patience ouais mais fallait que je reset là j'avais mal commencé j'avais mal commencé ah si tu le dis je vais me placer insupportable il réagit jamais c'est trop ambrou de ce type dans l'enceinte du château le parc et la forêt elles attendent d'être découvertes par quelqu'un qui les mérite qui les mérite personne ne les mérite plus que toi oh merci beaucoup ah là il me laisse pas le choix de dire que c'est très gentil et il porte une inscription en gobel babil je parle de gobel babil tout est dans la gorge pour le gobel babil et la façon de prononcer les haies dangereux cette phrase monsieur tout est dans la gorge très dangereux on a rien entendu tout va bien ok bah voilà je voyais ces pierres là et je ne comprenais pas pourquoi je pouvais pas interagir avec machin c'est fait c'est cool du coup on va enfin pouvoir s'amuser avec les étoiles c'est plutôt la vue est sympa mais c'est quand on est dans la tour d'astronomie bah c'est mieux de l'avoir de là-haut en fait on a pas relevé nous ouais c'est ça ouais toi tu n'as pas relevé vraiment te rappel tu vas me faire croire tu vas me faire croire vraiment je ne crois pas bon alors j'ai fait une mission que je voulais pas faire tout de suite tout de suite en vrai en vrai en vrai je voulais faire le cours du professeur Bulby pour apprendre Flipendo mais en fait on va peut-être faire la clé du Dédale on a enfin suffisamment de clés pour ouvrir le coffre de Serpentard alors on va le faire je pense maintenant et puis on fera les autres trucs après mais là j'avoue que je suis assez curieuse de savoir ce que c'est parce qu'en fait on en a qu'un on s'y en a qu'un mais c'est qu'il est vachement bien du coup la clé du Dédale la clé du Dédale non mais je veux la suivre sauf que voilà fais moi passer pour un pervers aussi mais tu fais ça tout seul tu fais ça très bien tout seul hein il suffit de suivre parfois vos conversations là sur le chat là let's go ah bah d'accord je suis carrément dedans attendez non parce que j'aime bien rentrer quand même c'est franchement les autres entrées sont peut-être stylées mais c'est clairement l'entrée la plus classe quand même au moins j'avoue au niveau des des décors c'est un petit peu terne même si c'est très stylé chez Serpentard mais ça mais ça mais comment ça défonce encore un je suis sur la bonne voie avec ces jetons ah faut que je les place tous oh non c'est moi je les ai gardés moi ce suspense mais tu les as toutes un nouveau jeton pour le coffre de ma maison tu peux le passer par paquet 3 au moins tu peux le sap encore un je suis sur la bonne voie avec ces jetons ça y est c'est le dernier jeton il est temps de voir ce qui se cache dans le coffre tu es quoi ? eh bien incroyable un grand merci à Eupraxia Moll l'ancienne directrice Eupraxia Moll j'ai eu un manteau je n'ai déjà plein même pas en moi un balai de ouf même pas un j'ai eu un manteau déjà porté du coup usagé un manteau d'occasion j'aurais pu aller sur Vinted j'ai besoin de me faire chier dans tout Poudlard on va voir avant de juger on va voir je suis un peu enfilé voilà là j'ai l'impression que le jeu il se joue de moi pour dire ça gentiment lequel est-il attendez il est peut-être giga génial mais en fait il vaut mieux le trouver au dernier niveau ah oui non c'est vraiment qu'une transmo une transmo griffe il est ah c'est celui-là c'est nul bah c'est que il est pas nul mais il est pas terrible en fait par rapport à celui-là que j'ai chopé de manière totalement normale avec la coupe un peu affinée avec la brillance avec les manches très travaillées avec les petits froufrous là on a du travail bon bah là c'est une robe de chambre très stylé mais néanmoins robe de chambre quoi merci trappé par contre il est pas centré mon sélox la meilleure on est d'accord je modifie tout pas volontaire je suis désolée bref c'est décevant quand même non vous le trouvez alors vraiment objectivement est-ce qu'il est beau le manteau ouais c'est un peu cette sensation franchement je suis un peu déçu merci trappé je m'assure que la fenêtre elle est pas centrée la fenêtre bon après tout tant pis je le retrouve pas tant pis tant pis tant pis tant pis si je fais ça c'est où mais ça ça dégage ça voilà et si maintenant je fais ça c'est quoi ça ah mais c'est des trucs que d'accord c'est ça oh je me souviens d'alerte il est là ouais il est pas tout à fait centré bah si un peu là bref c'est ludique non bah voilà je même celui-là regardez il est tout basique il est mieux taillé il a de la texture franchement celui-là est plus joli je trouve genre au moins ils auraient pu mettre une coupe comme ça avec celui-là qui est vraiment on voit bien qu'il non basique il y a même pas une petite ceinture non je suis déçu tout ça pour ça bon par contre j'ai fait des quêtes j'ai une nouveauté dans les défis dans exploration jeu quoi oh celui-là il a l'air beau par contre oh c'est quand que je l'ai récompense d'apparence que depuis on résout un secret de poudlard j'en ai résolu plein j'en ai résolu plein comme ça un secret j'en ai résolu genre 1000 mais pourquoi il me dit qu'il y a une nouveauté en fait c'est que j'ai débloqué un truc mais je l'ai pas encore quoi super super ça sert à quoi de me mettre un point d'exclamation pour me dire alors en fait il y a de la nouveauté mais pas encore résoudre quoi des mystères de poudlard des secrets de poudlard j'en ai fait un apparemment alors que j'ai l'impression d'en avoir fait plein il y en a un autre il y a un autre je crois oh non non ah là j'ai ça ça a l'air moi je t'ai ça a l'air tout pourri il me reste plus que ça à faire et hop j'aurai tout plein de trucs dans le guide des sorciers j'aurai tout fait ça j'ai toujours pas ça j'ai toujours pas je vais de temps en temps parce que vu que j'y vais jamais il me prévient pas forcément ah bah tiens là c'est une nouveauté que j'ai ça oh la lame c'est des protections et tout qu'il me faut et là il met pas de point d'exclamation pour dire tiens au fait faut que tu as des cadeaux par contre il m'en met pour me dire des trucs que j'ai pas je ne comprends pas le monde ah j'ai des bébêtes sur moi faut que je les vende j'ai combien de boules j'ai combien de douilles il m'en faut 13 ok ah mais en plus vous avez eu la même trapil aussi terrible hein c'est terrible on se ressortira plus de ça mais pourtant ça me fait rire je m'en plains mais je trouve ça très drôle alors pourquoi je me plains je sais pas non c'est la commune il n'y a pas de secret il n'y a pas de truc comme ça nous sommes d'accord allez cours là il y a des trucs il y a des trucs il y a peut-être après j'ai pas beaucoup visité mais bon je sais pas si ça a grand intérêt de vraiment visiter tous les recoins vu qu'en fait c'est juste plein plein de dortoirs vides même en pleine nuit d'ailleurs les élèves ne dorment pas ne dorment pas bon par contre c'est très joli sur le stream oui sur les streams de manière générale hum ah mais d'accord ça relit ici d'accord et ben on se casse on se fait par là on se tp bon ça c'est fait on va aller voir Bulby pour apprendre flip and do et puis let's go non mais je veux la suivre la quête on gonfle c'est juste que j'essaye de zoomer et en fait quand tu zoom ça te sélectionne ou dé-sélectionne des trucs ça pourrait presque être une contrepétrie te rappelles mais on peut pas sur le stream en contrepétrie ça pourrait donner sur le sur le frame ouais non ça marche pas ok Bulby donne moi des cours je suis à fond oui peur sur le nil j'imagine que c'est une réf à peur sur le nil je crois que c'est ça moi aussi je crois attend c'est peur sur la ville il est mort sur le nil alors oui voilà voilà moi je suis peur excellent travail si vous voulez continuer de vous entraîner vous pouvez le faire dans la serre faites juste attention au plan s'il vous plaît flip and do euh encore un autre sort à ranger ça va être chiant je vais éternuer attendez euh pardon éternuer de fou ils sont très effrayants euh tac flip and do il est là michel mais c'est beau je vais me dire à quoi que je peux récolter des trucs dans la serre alors ça ça en combat c'est quand même bien pratique c'est vraiment c'est vraiment une tourelle quoi et puis vu que je passe mon temps appuyer sur les mauvaises touches et du coup en utiliser et en user pour rien je l'avais visité le couleur secret oui mais alors est-ce que j'avais tout débloqué ah oui c'était juste ça ah oui bien sûr j'ai déjà allé plusieurs fois d'ailleurs en disant à chaque fois ah c'était juste ça ah oui bien sûr et je reviens hop je vais couper le stream n'hésitez pas à me dire si je suis plus en live à me le dire clairement s'il y a un souci ou si mon s'il y a caméra fille je m'en rendrais compte en regardant le stream même si juste des fois je suis trop concentré je m'en rends pas compte mais mais c'est quand même mieux pour c'est quand même mieux pour pour éviter les les chutes de FPS et tout ça vu que le jeu reste quand même pas des mieux optimisés ça va mieux mais pas incres non plus les mises à jour ont aidé faut le reconnaître ah oui alors je me demandais est-ce que les citrouilles là qu'on voit partout on est d'accord que j'avais pas ça au début genre la saison dans le jeu évolue je sais qu'il y a ça dans plusieurs jeux Harry Potter il me semble que ça évolue ouais non il y avait clairement pas des citrouilles là à peine arrivé genre non non mais oui c'est sûr en fait au fur et à mesure on avance dans la classe principale t'as les saisons qui avancent et du coup là on est à la période d'Halloween du coup à tous les coups un peu plus tard on verra des sapins et tout même à d'ailleurs faut que j'y aille on va y aller tout de suite même à à Preaulard il y a plein de toutes de citrouilles faut que je vende des trucs donc on y va je peux vous montrer ça oh mais j'ai une quête là le biscuit de la discorde là sur la photo on a pas vu de citrouilles mais c'est pas le même endroit là regardez quand on se promène alors là évidemment y'a rien mais la rue principale y'a des trucs regardez y'a des lanternes dans des citrouilles y'a des petits trucs de feuilles mortes là au dessus aussi je suis y'avait pas ça regardez y'a des petits chauves-souris qui volent voilà et bah y'avait pas avant c'est juste ça que je voulais dire je trouve ça trop stylé que ça évolue comme ça bonjour monsieur du balai je vais peut-être devoir rebaisser un petit peu les graphismes après les avoir augmenté un peu de manière je veux dire un peu trop ambitieuse je crois que j'avais un peu trop pris la confiance il va falloir que je baisse de nouveau des trucs merci de votre visite j'espère vous revoir alors y'avait une quête secondaire à faire pas loin bonjour je me présente madame Dilal madame Denis Dilal RP Harry Potter c'est très drôle bon en même temps il faudrait trop connaître l'univers trop chiant quoi il faudrait faire des devoirs et tout oh mais je le connais lui oh attendez y'a un coffre derrière je vais peut-être enfin savoir comment ouvrir ces coffres on suit on suit avec attention mais incroyable Soussou qui était aussi sur le guard je t'ai regardé tout à l'heure en lurk merci beaucoup attends on me parle merci salut bisous virtual pardon salut Akuta salut Soussou c'est adorable merci beaucoup tu commences aujourd'hui il me semble en plus merci beaucoup pour le 8ème mois d'abonnement et le raid quel soutien de fou salut Troystar salut Valo on doit partir parce que je veux pas me spoil oui va t'en vite tu viens juste de commencer tes bisous merci beaucoup n'hésitez pas à follow Soutan qui en plus de faire beaucoup de Genshin et très très voilà pourra vous conseiller sur 1000 trucs de suite dans ma commune il y en a pas mal qui jouent à Genshin et ben fais en plus d'autres jeux qui sont des bangers donc allez la voir oh t'es adorable Soussou merci beaucoup et ça merci pour vos follows merci 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 j'ai fermé toutes mes pages et tout parce que bon le jeu il lag un peu chez moi j'ai un bon pc mais voilà du coup je peux pas voir les noms voilà mais merci c'est adorable une fan de Zelda tu as vu le trailer du dernier oui et non merci Bobaska alors en fait j'ai vu le merci beaucoup bienvenue à vous bienvenue Laila aussi bienvenue Ant bienvenue Warstar du 78 quelqu'un d'autre qui vient du 78 incroyable ça joue aussi HL ici ou est-ce que ça ne joue pas World Legacy en ce moment très honnêtement mais j'avoue que moi je pensais pas y jouer en fait j'adore voilà mais le trailer du dernier en fait j'ai regardé du dernier Zelda j'ai regardé le le comment ça s'appelle le Nintendo Direct et quand il y a eu le trailer qui est arrivé j'ai fait ça parce que je sais que je vais jouer au jeu et je sais que je vais le kiffer mais je veux pas trop en voir et Nintendo parfois il monte trop et pas que Nintendo d'autres développeurs et du coup j'aime trop cet univers des univers de Zelda en général et je sais que je vais jouer D1 même D-1 si je peux et du coup bah voilà je ne te spoil pas le trailer non mais il est énorme mais oui je sais après j'ai vu des reacts et tout de gens j'ai vu des images sur Twitter et tout donc je me suis dit bon de toute façon je sais ça va je sais dans quel univers ça va être je me doute il y aura tout un délire avec des trucs volants j'ai bien compris un peu le type de pouvoir qu'on va avoir mais voilà ce sera d'office un bon j'ai tout à fait et moi j'aime les Zelda c'est très rare le seul que j'avais pas accroché c'était Skyward Sword mais il est bien c'est moi j'ai pas trop accroché mais tous ceux quand j'ai joué voilà je les ai aimé je l'aimerais aussi celui là mais je veux pas m'attendre à trop de trucs parce que Breath of the Wild c'est tellement ouf que forcément si tu commences à te dire ohlala celui là il va être ça il va avoir ça et tout ça et tu commences à trop te dire des trucs tu risques d'être un peu déçu enfin je sais pas c'est toujours je veux pas non plus en attendre trop quoi parce que parce que c'est difficile de révolutionner le gaming à chaque jeu je vais voir si je peux l'avoir une semaine avant non mais voilà évidemment c'est jamais possible avec les jeux Nintendo notamment même pour les gens qui sont partenaires enfin qui même pour les gens qui ont des grosses commues des gros influenceurs et tout ça ils ont jamais le jeu en avance mais bon bien Skyward Sword ouais en fait j'avais été déçue à l'époque où j'y ai joué parce que parce que j'avais en fait j'avais l'impression que c'était vraiment un faux open world et j'avais été un peu déçue par mais c'est un bon jeu bah genre un masque auquel j'ai pas accroché j'avais bien aimé s'il y a été glauque j'aimais bien ça changeait un peu y'a un mec qui s'appelle Zelda je crois j'ai dit serpentarde tout à fait nous sommes de la team reptile pour l'époque c'était stylé oui 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 c'est un bon jeu c'est moi qui n'avais pas accroché mais c'est un bon jeu merci très vite la fois qu'il y a un raid et que je montre mes alertes sub qui sont pas de moi pas du tout ça vient d'un youtuber je suis un peu gênée bref pourquoi les ah oui c'est sur des vaux de lune on va sauver des vaux de lune il y en a un développement oui alors oui il y a des modes euh moi les vaux de lune c'est ceux qui ont des énormes yeux mais oui alors le mode au grand legacy on en a beaucoup parlé depuis 2-3 jours euh mais faut savoir que ça va être en fait c'est de ce que j'ai que comprendre c'est la même team que celle qui a développé le multijoueur pour Skyrim salut c'est à moi salut à toi le truc c'est que euh je sais pas si vous avez suivi pour ce Skyrim moi j'ai beaucoup suivi avec des potes euh ça a mis des années pour faire un truc à moitié potable à un moment puis encore des années pour faire un truc qui apparemment est plutôt bien maintenant mais vraiment on a même participé nous au au financement machin du truc et en fait vraiment ultra giga tétra trop long en fait c'est à dire que le Skyrim est très très vieux et c'est à peine maintenant à peu près bien donc j'avoue que euh je suis un peu mitigée merci merci trafile normal ça pour tout le temps oui mais en fait merci beaucoup c'est que du coup là le jeu il vient à peine de sortir ça sert à rien de se hyper pour ça pour le moment dans le sens où je pense très sincèrement que ce sera peut-être si ça fonctionne si c'est bien et tout ça à moins qu'ils aient de l'aide du studio euh ce sera pas avant un bon bon moment donc c'est pour ça que oui ça veut dire qu'il vient à peine de commencer le développement enfin ce sera pas demain ce sera pas dans un mois non plus ce sera même peut-être pas cette année ce sera certainement d'ailleurs donc voilà est-ce que les gens continueront à jouer à ce jeu là s'il y a un mode multi qui sort dans 3 ans je sais pas ça va dépendre de si le jeu continue à avoir du contenu et tout ça parce que ça reste un jeu avec une histoire finie qui a une quête principale pas extrêmement longue enfin voilà merci c'est très gentil j'avais déjà dû me faire red ici une fois j'ai 64 points oui sûrement elle me red de temps en temps la petite la petite stan moi j'essaye aussi mais bon vu que j'ai pas beaucoup de monde je veux pas lui envoyer que 10 personnes je trouve que c'est un peu la honte alors j'essaye de lui envoyer un peu plus quand voilà d'essayer de la red quand elle est en live et que j'ai allez je commence à avoir à me la péter avec 20 viewers là je fais allez vas-y c'est bon là je peux voilà c'est con mais c'est vrai j'aime pas red les gros streamers ou les gros streamers euh pas au sens physique du terme quand j'ai personne je trouve que ça ça fait un peu pitié du coup voilà après oui voilà les modes sur au coin négatif il peut en avoir voilà on va voir comment ça va se développer elle doit se faire battre écorcher 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 et triper empailler et puis dévorer pardon ça m'a inspiré une petite chanson les mots d'eau ça vaut 10 vieux vins non tout à fait non les mots d'eau ça vaut ça vaut même un demi streamer je pense un mot d'eau donc voilà un petit c'est un raid avec que moi même ouais bah en fait c'est surtout que quand j'ai moins de duver j'essaye du coup de raid des chaînes qui ont aussi peu duver comme ça je sais que on va dire voilà ça peut ça peut avoir mon petit raid pour les aider vraiment là où une personne qui a 200 un streamer ou une streamer qui a 200 personnes est raid avec 10 viewers bon bah voilà tu préfères raid celui qui a 20 personnes et puis tu sais que ça que ça va faire un petit plus pour ça en gros c'est ça c'est que à chaque fois je me dis bon bah quitte à ce qu'on soit pas beaucoup autant aller sur une chaîne où il n'y a pas beaucoup comme ça comme ça on rassemble les commus quoi mais mais soutane je je leurre souvent je parle pas beaucoup sur les streams mais je leurre souvent j'ai vu tout à l'heure qu'elle commençait j'étais ah trop bien mais carrément un demi streamer franchement ouais elles veulent combien 40 non pas du tout 29 je sais pas pourquoi j'ai pensé à 40 parce que je suis à 49% des défis euh et j'ai 30 35 heures un truc comme ça de jeu en fonctionnalement c'est plus ton bah j'ai l'impression de plus aider de aller aider c'est un c'est un mot très voilà un peu abusé mais j'ai l'impression d'apporter un petit quelque chose à un autre petit streamer plus facilement qu'à un gros streamer quoi ou une grosse je trouve très courageuse de continuer à stream si longtemps sans avoir des tonnes de viewers je sais pas si c'est du courage ou de la débilité honnêtement ou de l'acharnement inutile mais c'est surtout que je le fais parce qu'il y a des personnes que j'aime beaucoup retrouver chaque jour et d'ailleurs quand ces personnes ne sont pas là et que ça fait un petit manque quoi que ce soit dans mes modos ou dans des viewers habituels et mais voilà je sais pas si c'est pas un de l'acharnement plus qu'autre chose toujours pas compris pour voir les coffres avec les yeux non non ça viendra un de ces quatre j'ai pas essayé grand chose je t'avoue hop là bonsoir et oui j'ai une gox elle est en fait pour répondre à ces flics et j'adore ça j'aime beaucoup comme ça je peux faire ça couille couille ça dégoûte on passe des super soirées ici attendez c'est quoi ça j'ai vu un que tru très déçu quand même qu'on puisse pas se péter la gueule en balai des fois je mériterais vraiment et j'aimerais beaucoup en match de hockey on a gagné au pénalty c'est un peu une demi-victoire je plaisante alors t'es où dans l'histoire alors je vais essayer de parce que je sais plus exactement mais je vais vous montrer vite fait jouer à roue centrale dans l'épanouissement de Nonne en tant que sorcier mais également dans sa plongée dans les ténèbres chacun alimentant la jeune Artemisia je sais pas si on a déjà entendu parler chacun alimentant le dédain de l'autre pour ses parents moldus et alors que Nonne ah oui si 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 un truc secondaire ah oui changer ses créations en faisant autant en en faisant autant les haines dont il s'occupait de vin féroce et imprévisible le mariage de Nonne et Artemisia ah oui Artemisia c'est celle qui aime pas les moldus Nonne c'est un mec qui a des parents moldus c'est bien étrange puisque le père moldu ah non Artemisia aussi il a des parents moldus je sais plus et la famille moldue de Nonne furent tous invités on raconte que la famille de Nonne s'en serait laver les mains sans les rumeurs qui couraient sur la dot considérable d'Artemisia qui il ignorait n'avait rien d'un fabuleux trésor mais se composait se composait enchanté du maléfice de Yémino ou Gémino poussé par l'Avarice les moldus acceptèrent d'y assister ah non voilà se composait d'un seul médaillon enchanté du maléfice d'accord je crois que j'ai un truc à faire ici mais j'ai oublié quête principale je vais vous dire où j'en suis excusez moi effectivement je l'avance pas je l'avance assez lentement j'en ai aucune idée en gros si si il y a des gardiens à affronter dans la quête principale apparemment je suis au dernier et et aussi j'ai une quête principale avec Sébastien je sais pas si c'est que du serpentin ou pas je pense pas et je suis j'ai juste rencontré sa soeur et voilà j'avance super encore dans la quête principale elle est pas ultra intéressante pour le moment je trouve par contre les 4 secondaires on a plein qui sont un peu rigolotes alors ça va j'avais essayé de stream à une époque avoir 2-3 personnes pendant 1 mois c'est vraiment dur ok c'est bah c'est ouais en fait le plus dur je trouve c'est en plus de constamment parler solo en n'ayant pas d'interaction parce que bah j'avoue que moi c'est pour ça que je stream si il y a personne qui me répond dans le chat c'est un peu dur c'est pour être avec des gens on est quasi au même point ah cool donc toi aussi t'as voilà t'as ça en gros quoi les clés du dédale ah oui j'ai pas fait j'ai eu un manteau pourave ça dégoûte j'ai une quête secondaire à faire là les demi-guises j'ai quasiment fini aussi et là du coup on va juste péter la gueule à des gobelins en gros ah oui non je fais avancer cette énigme je sais plus je l'avais faite la première et j'ai oublié ah oui c'était ça le labyrinthe oh pichot le coffre le réveilio il marche pas avec le coffre ah si bah j'ai déjà passé la caméra elle est très proche de moi j'aime pas je fais surtout full explot mais c'est trop cool moi j'ai avancé pour débloquer les trucs que je voulais en prio notamment la salle sur demande que j'ai mis du temps à avoir et que je savais qu'on pouvait l'avoir forcément c'est un peu comme on disait c'est un peu dommage quelque part oh c'est quoi là-haut c'est des petits dracons c'est des c'est des sombrales oh la classe attendez j'avais oublié que je pouvais voler c'est un peu dommage vu que le jeu il nous spoil plus ou moins les trucs qu'on va avoir bon bah on le sait d'avance et on attend juste le moment où on pourra ils ont disparu non mais c'est un bébé ça oh le tout petit machin oh non ils peuvent traverser le mur ça dégoûte ok il faut l'expliquer aussi mais c'est trop bien surtout en plus quand tu commences à avoir le balai tu peux explorer assez facilement j'avoue qu'avant de l'avoir je restais beaucoup dans la zone autour de Poudlard mais c'est trop cool les open world de toute façon c'est parfait pour les gens qui n'aiment pas explorer pour les gens que ça gonfle que ça arrive et ben et ben tu passes quand même à côté à côté de je sais pas je dirais 70% d'un jeu quoi si t'aimes pas trop explorer quand c'est de l'open world moi j'aime faire que ça d'ailleurs si vous aimez les jeux un peu où tu devais explorer et tout ça je vous conseille Gandhi dont l'a fini il y a pas longtemps avec mon frère et quel jeu de fou et au niveau exploration qu'est-ce que c'est trop bien voilà je me remets pas de l'avoir terminé il y a des soeurs il y a des trucs à débloquer si on veut explorer un peu plus facilement il faudra c'est ça ou alors il faut revenir plusieurs fois de toute façon c'est ce que le jeu veut il veut que tu te dises tiens mais il y a ces trucs là qu'est-ce que c'est c'est bizarre au bout d'un moment t'as une quête tu te dis tiens au fait il y a ces machins là tu veux savoir comment faire c'est là oui oui tout de fait qu'est-ce que c'est que ça ça c'est une lettre vachement 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 intéressant je connais pas du tout ah Granded c'est un jeu de survie que vous pouvez faire jusqu'à 4 conseiller quand même à 2 solo je pense que c'est vraiment galère où on est tout piti dans un jardin elle va kiffer avoir le balai ouais c'est c'est quand même un confort pour des trucs tout bêtes en plus même pas spécialement que pour l'exploration mais pour simplement le fait tu vois qu'il y a un point d'intérêt en haut bon il y a des endroits où tu peux pas utiliser le balai mais tu vois qu'il y a un point d'intérêt en haut et puis tu mets ton balai tu vas et t'es là ah ouais c'est ça c'est pas ça que je voulais faire c'est géré c'est géré je me trompe de touche tout le temps non je sais pas lui que je voulais vie bon je vais faire ça oh je vais utiliser ma mandragore je crois qu'il faut que j'utilise d'accord elle veut pas l'utiliser c'est pas grave c'est pas grave allez je suis je suis dans une boucle je pourrais faire aucune interaction je me suis éclatée je suis allée au Konarival et c'était nul on est resté 35 minutes ciao mais pourquoi c'était nul peut-être que vous étiez trop tôt non ah oui merci Gridion la mort nulle mais oui en fait j'essayais de faire ça et d'utiliser ma mandragore ça l'a pas sélectionné du coup j'essayais de la sélectionner je pouvais pas j'étais constamment en train de me faire taper du coup je pouvais rien faire faut que je sauve biscuit non c'est génial voilà oh maintenant j'ai mon sort de feu qui est vachement amélioré t'es un putain gueule du coup attends faut que je m'habille ça l'a tué oh oui ça a marché ça a pas marché ma truc attends je m'en boue avec mes soeurs attends arrête ta gueule le chien attends mince il fallait que je fasse quoi contrer le sortilège réducto d'un braconni animagus avec répulso attends je cherche répulso c'est ça vas-y animagus fais ton truc mince j'aurais pas dû j'aurais pas dû pardon 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 vas-y fais des trucs mais ça je peux pas mais je peux pas contrer le réducto ah si pardon voilà ah mince vous voyez pas je suis au dessus des défis parce que je dois faire des défis parce que c'est bien apparemment j'ai des limites c'est parfait mais je lui fais aucun dégâts là c'est terrible comment ça se fait ah je peux pas utiliser mais si mais c'est bon toujours pas morte oh trop relou voilà les petits défis qu'il faut enfin qu'il faut faire non c'est bien de les faire pendant les combats ça permet de quand on a un certain nombre de défis c'est dans la catégorie des défis ça permet d'avoir des petites récompenses bonne question Trapil c'est vrai ça qu'en est-il les fantômes tout était mélangé les zik zik c'est autre chose c'est trop fouillis tout était mélangé comment ça tout était mélangé je fais pas souvent les défis je devrais plus me focus dessus je le fais de temps en fait j'essaye de les faire quand c'est des trucs vraiment que je comprends pas parce que ou j'ai pas le sort ou c'est trop galère ou je sais pas quoi je vais les libérer mais ça va peut-être déclencher un truc donc je vais avant faire le tour mais maintenant j'essaye de le faire au pire il y a les tours de combat je sais plus comment je crois que c'est ça les tours de magie ou je ne sais pas quoi les arènes les arènes de magie les arènes de combat les arènes de combat de mag quelque chose comme ça j'ai pas encore testé mais on m'a dit c'est bien pour les faire quand on va verser dans les défis et pour le moment je sais pas si je ferais le jeu à 100% mais j'essaye enfin on va dire que j'essaye un petit peu de faire tout tout ce qu'il faut faire machin parce que j'aime beaucoup et que j'ai envie de le faire durer le jeu et en plus les récompenses je crois que c'est essentiellement justement des améliorations de pour notre équipement ouais pardon désolé désolé j'ai pas du holly oui j'aime bien mais je n'ai aucun merci je te rappelle alors non c'est la panthère c'est la panthère et oui vert bon vert et jaune mais oh les petites boules de poil avec leurs gros yeux faut que je les sauve c'est ça moi j'aime bien ce délire de dire on va sauver des animaux attends laisse moi te sauver laisse moi te sauver tiens j'ai loupé j'ai loupé mais c'est pas grave regardez comme regardez comme je le sauve voilà si ça c'est pas de l'amour comme ça qu'on aime les animaux magiques je veillerai bien sur toi non ça me fait beaucoup rire parce que le jeu il est vraiment en mode c'est pour sauver ses animaux si tu les vends en fait tu les mets à l'adoption pour un gentil foyer c'est voilà ils font ils essayent vraiment de faire genre on les arrache pas un habitat naturel pour les vendre comme en fait les braconniers le font c'est ils essaient vraiment de te convaincre un petit peu comme dans Pokémon que ce qui se passe non c'est gentil non non c'est pour leur faire du pour être sauvé alors faut que je trouve biscuit du coup c'est un veau de lune comme la créature qu'on vient de voir là mais qui est à part pourquoi il y a à part c'est bien étrange veau de lune oh là je lag pourquoi je il y a des pistoles là bas ah mais faut peut-être que je capture les veau de lune jusqu'à trouver le bon oh la vache la chute de espèce c'est quoi qu'il aime pas le jeu c'est le ballon qui te fait chuter qu'est-ce qu'il va pas le jeu ah ça va mieux non ça va pas mieux le tick c'est bleu ouais le tick c'est bleu tout à fait je pense que je vais essayer de faire tout à 100% quand je kiffe trop le jeu mais pareil pour le moment j'adore trop après je veux pas me forcer on va dire si à un moment je vois que je risque de de perdre patience de plus apprécié parce que c'est ça le risque quand on essaye de faire tout à 100% dans un jeu qui est long c'est de se lasser avant même de finir le jeu parce que tu veux trop faire des choses à 100% c'est les veau de lune là-bas ah non c'est les c'est les sons prals c'est trop stylé oh trop classe bon pardon j'explore un petit peu tu as oublié qu'il était si long le dernier non c'est pas grave c'est pas grave il me fait rire celui-là mais c'est pour ça qu'il est c'est pour ça que je l'ai fait avec des bides c'est pas avec les points de chaîne parce qu'il est trop long on fait la même chose que les braconni mais on pense qu'on est gentil mais c'est trop ça moi ça m'a fait rire quand ils étaient en mode c'est pour les sauver oui oui bien sûr on dit tout à fait je n'en doute pas comme dans Pokémon on les fait s'entretuer jusqu'à la mort parce qu'ils s'aiment bien j'ai tous les checkers animaux ah c'est bien ça je me jure un peu toutes les couleurs ah c'est vrai que moi je fais même pas je mélange pas parce que j'ai aucune originalité ah c'est Biscuit de votre lune il est là Biscuit oh il est tout petit attendez c'est un bébou c'est un bébou votre lune attendez il est tout petit attends attends tu fonces vers les méchants en fait là c'est pour ça que je slow run sinon je pense que je vais me lasser ouais ouais bah c'est si fort Garnufant bon alors faut savoir qu'à la base j'avais mis quand j'ai lancé le jeu la première fois j'avais mis tous les graphismes assez tout en élevé enfin ça s'est aimé automatiquement parce que normalement il n'y a pas de soucis mais j'avais j'ai eu des soucis du coup j'avais pas mal baissé en moyen mais il y a eu des mises à jour qui ont amélioré le truc du coup j'ai tout augmenté pas mal aussi mais du coup j'ai de nouveau des chutes d'asps alors j'hésite pour le moment est-ce que je ferai je ne ferai pas des ballons attendez je vais faire des ballons je vais faire des ballons si je ne les ai pas déjà fait je crois que je les ai déjà fait ceux-là mais je ne suis pas sûre il y en a 5 normalement ah oui il est tout bas il m'en manque un il manque un ballon si je peux le faire tant que je suis dans le coin j'avoue que ça m'arrangerait je vais avoir à repasser ici plus tard même si je suis sûr que je vais avoir à repasser ici plus tard non c'est pas grave c'est pas grave je vais rendre biscuit à son propriétaire c'est biscuit attendez là-bas c'est pas des ballons pas du tout c'est une cheminée c'est presque pareil comme j'ai tous les couleurs de shaker j'ai pas reconnu ton pain de terre il y a le boire à la même oui oui non je comprends je comprends j'ai compris c'est pour ça que je dis moi en vrai j'ai pas des masses originales du coup je garde la même couleur le même bouchon pour le même animal voilà après c'est aussi parce que moi et mon copain on a nos propres voilà lui il a le tigre moi j'ai la panthère j'en ai un autre et lui il a un ours je sais plus ah oui c'est vrai et du coup du coup bah voilà je n'altère pas oh petit chat pourquoi on peut caresser que les chats du coup voilà je ne mélange pas avec une 4090 mes autres achetés en soeur il ne devrait pas y avoir de problème j'ai une 3070 donc en vrai il ne devrait quand même pas y avoir de problème ah mais oui j'ai enlevé mon balai express alors on ne peut pas voler à pré-aulard voilà je vous donne cette info comme si comme si c'était une vraie ville qui existait et que je vous donnais une information importante à savoir pour votre vraie vie bref d'ailleurs sultan elle est allée à pré-aulard là on est d'accord qu'il n'y avait pas parce que je tique là dessus depuis le début du stream mais on est d'accord qu'il n'y avait qu'il n'y a pas des citrouilles partout encore pour elle que c'est un avançant dans la quête principale que la période d'Halloween arrive et qu'il y a du coup plein de citrouilles partout ou alors c'est moi qui c'est moi qui pète un câble parce que ça là les petites guirlandes les petits des petits chauves souris toutes les lanternes dans des citrouilles avec la quête les saisons avancent mais je trouve ça je trouve ça trop bien parce que c'est fait d'une manière tellement subtile où tu dis mais tiens c'est bizarre ça je l'avais pas vu avant j'aime trop tu vois que du panthère alors tu mets les autres parfums dedans ah non non pas du tout quoi que si en fait en ce moment si je vois que du panthère panthère c'était la pêche ouais si si effectivement c'est mon préféré mais c'est aussi que c'est ce pour le moment c'est le pot que j'ai c'est le pot qui nous reste et après j'hésitais à tester alors je crois que c'est l'autre marque enfin une autre marque qui fait un peu pareil mais une qui est française je comptais un petit peu la tester juste pour voir juste pour comparer en fait pour comparer un peu les saveurs pour tester voilà j'hésitais mais bon pour le moment il me reste pas il me reste encore encore du holly alors mais ça va être trop beau alors trop bien bonsoir Sam c'est une terrible épreuve alors faut que je fasse en sorte que ça a l'air d'être horrible comme ça il me paye les gens parce que s'il pense que c'est trop facile pour moi et que c'était comme me promener et ben il me paye pas faut que je montre que j'ai souffert voilà je n'ose imaginer grâce à Merlin vous l'avez trouvée à temps j'ai hâte de la ramener à la maison ses petites danses me manquaient oh quelle joie j'appréciera une compensation elle est en sécurité avec moi c'est horrible ça non la compensation je veux pas la garder moi j'adore l'oeil qui juge derrière j'aime beaucoup ça se fait pas de faire ça ah oui c'est vrai que t'as utilisé un fer à souder pour réparer ta souris pour la première fois Sam c'était ça bon on m'a dit on m'a dit tiens tu sais toujours pas faire bon voilà ah c'est tout bête en fait c'est tout bête je viens juste de voir dans ma barre qu'il y avait l'oeil je me suis dit ah bah tiens j'ai jamais testé devant les coffres ça oh voilà ça marche bon bah voilà c'est bon je sais comment ouvrir la coffre je savais pas OMG c'était ça c'était tout con en fait j'avais jamais compris moi non plus je viens de le tester là à l'instant parce que je voyais dans ma barre de sort je me voyais ce sort là et je me suis dit ah bah tiens ça en parlant d'oeil j'ai jamais testé c'était ça c'est tout con j'ai jamais essayé je me sens un peu débile quand même je me sens un peu ridicule euh qu'est-ce que je voulais je l'ai tapé comme un con mais moi aussi je faisais force contre force il s'énerve je m'énerve aussi tu vois ah oui il fallait que je vende des animaux enfin que je les sauve que je les mette à l'adoption au final c'était tout bête au final j'aurais pu essayer quand même tu sais je me dis on est vraiment des bourrins tu vas t'ouvrir conneurs de con ce que cote oh non on clippera pas de toute façon il faudrait le passif vous avez pas le passif euh bon bah je vends mes créatures mais est-ce que j'en garderai pas un crapaud au cas où j'en gardais un ça je vends ça je vends ça je vends je vais garder mon oiseau je vais garder un tchak pour pas avoir en rattrapé si j'en ai besoin un moment dans ma ménagerie ça fait longtemps que tu veux le faire ou juste maintenant franchement ça fait longtemps ce sort c'est le sort d'invisibilité je l'ai eu peut-être au bout de 10 heures de jeu quoi on doit être à la 40ème donc en vrai alors que j'ai pas tilté tout de suite je comprends quoi mais un bruit là c'est lui qui fait du bruit waouh on est silencieux ici bon j'abuse peut-être 10 heures de jeu je sais pas parce que je me suis beaucoup dispersé au début mais allez depuis la 20ème heure au moins 15, 20ème heure je dirais assez tôt franchement assez tôt dans l'histoire principale tu débloques ce sort j'avais jamais essayé parce qu'en fait il faut savoir ces coffres là quand on s'approche d'eux ils sautent partout un peu comme des fifous et ils te font ils sont en mode je me vois pas je vais t'éclater du coup bah t'as un peu l'impression que t'as une sorte de d'opposition de force avec eux du coup tu tentes des sorts de force en mode attends tu vas t'ouvrir ouais un peu dégueulasse ce que je dis mais voilà quoi c'est et là y'a un coffre que je n'avais pas vu c'est dingue ça c'est quand même dingue ça et du coup bah je me t'ai dit pendant longtemps c'est un sort que j'ai pas encore un sort de déverrouillage oui j'ai eu le sort de déverrouillage m'inquiétait pas pour ça et puis j'ai oublié bon faut que j'identifie des queutreux soudé c'est ultra simple mais ressouder c'est ultra gavant j'ai pas le matos pour bah ouais ça a regardé des tutos Soussou devrait arriver dans pas trop longtemps je pense ouais lui spoilez pas dites lui par contre si elle essaye peut-être si elle veut bon je pense que vous spoilerez pas parce que vous êtes vous êtes malin vous êtes pas vous êtes une commu fantastique si vous êtes la commu de Soussou je vais baisser un petit peu j'en ai marre des chutes de FPS mais par contre ce qui peut être intéressant si elle accepte ce type de mini backseat c'est lui dire si tu peux le faire ou non tu peux pas le faire encore parce que bah parfois tu sais pas que tu peux le faire du coup tu te dis bah je vais le débloquer plus tard j'aime pas ça du tout ah bah du coup même ça alors mais c'est vrai que moi parfois c'est ce que je mente c'est alors est-ce que je peux le faire ou pas je vais mettre les textures en juste élevé qualité du shell bon on s'en fout qualité du brouillard je vais la mettre en mais en elle est pas belle si mais quand même non qualité des effets c'est moins joli mais je vais mettre en moyen parce que je pense que c'est ça et la vue distance je vais essayer ah oui le 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 machin là le path processing je crois que c'était ça qui avait un petit peu m'avait fait regagner un peu des FPS il bouge partout alors je me dis il veut qu'on le frappe mais grave ah c'est beaucoup plus fluide là ça va il reste joli le jeu et là au moins c'est fluide je peux pas encore jouer en élevé en élevé on y est presque si je mets une mandragore près des gens ça fait quoi mais genre rien à foutre c'est trop dommage j'aimerais au moins qu'ils réagissent et qu'ils t'engueulent c'est trop dommage ça manque un peu d'interaction avec les PNJ quand même quand même un petit peu les pendons je prends du thé mais les cheveux les vêtements ça se lave tu crois que je suis quoi il y a plein de nouveaux manteaux manteaux nobles c'est quoi ça derrière héraldique ah mais c'est encore bleu moi je suis serpentarde je dois du faire t'arrête de faire ta commère toi du soleil le vent il n'y a pas ah je peux essayer je peux prévisualiser c'est vrai oh ça va en fait il a un peu de swag celui-là faudrait mettre une écharpe en avant je vais le prendre en fait celui-là en fait celui-là je vais l'acheter en plus il est bien vous ne le regretterez pas c'est la promesse gâchiffon tout en vrai les autres je chouette pas il est vrai il est vrai on a des vidéos de youtube mais jamais complète évidemment ah d'accord t'as peut-être des discordes de gens qui font des soudures et tout en vrai hein pour voir d'un même être forte c'est vrai c'est vrai c'est surtout moi qui suis assez stupide mais il y a trop de choses dans ce jeu notre attention est constamment attirée ailleurs alors je vais juste avec un mini ressort j'ai vu tomber aucune idée d'où il allait j'ai galéré ouais bah avec les photos ça a du télé attendez là il y a un coffre encore ça c'est un coffre vénère ça attendez je vais mettre comme ça je vais sauter punaise tous ces coffres ils sont à moi je suis ravie on va pouvoir rentrer parce qu'il faut que je je finisse une quête on spoil pas on spoil pas car on est gentil on spoil surtout car on connait pas oui je sais des fois je demande votre avis bon alors vous mettez en vrai c'est vrai que on essaye ensemble mais quand même dans certains jeux c'est en mode mais non c'est rien et si tu nous demandes joue joue juste laisse nous tranquille je comprends ça se passait sur une place qu'on a en cuillère on était tous les uns derrière les autres ah en fait vous aviez un tout petit espace ah oui c'est un peu dommage je vais regarder s'il n'y a pas un autre coffre là il y a un cadenas est-ce que je peux ouvrir le cadenas non je ne peux pas ouvrir le cadenas bon ah un autre coffre j'ai oublié mon lâche dans la machine ça pue à mort et ici est-ce que j'avais tout là où il y a un autre coffre je le vois voilà comme ça on aura fait tous les coffres du village ah c'est fou c'est fou par contre ils ont tous le même truc dedans dommage que ce soit pas aléatoire comme loot enfin que t'aies pas des récompenses diverses là c'est 500 balles quoi c'est bien hein mais bon mais bon pourquoi l'argent toujours l'argent quand on peut avoir du swag ok je rentre à la zomber on va faire identifier des queutru par ici et par ici et par ici et par ici bon pardon il faut que je fasse identifier des trucs alors je vais récolter avant mes popos ah c'est vrai que c'est chiant à récupérer ce côté là c'est trop collé je vais me mettre loin allez allez je vais pas ramasser ah c'est ici comme ça si je me mets là voilà ok je reprépare des popos une de chaque non je vais faire deux comme ça on est 21 on leur fait deux hop vous devriez vous réjouir vous avez préparé beaucoup de potions je récolte un peu tous mes bordels qui se font tout seul pour quand je suis pas là je dis bonjour au crapaud hop et maintenant on va identifier c'est pourri donc mes bébêtes ils vont tous aller manger je vais pas interagir je vais pas interagir je vais pas interagir ah oui parce qu'il mange il est pas prêt pour une interaction parce qu'il mange non je visais le petit nifleur là allez vise le lui si il y a une créature visée fais un effort voilà je les rends tous contents et du coup je peux avoir des petites compos qui peuvent être utiles pour mes vêtements pour ça il faut qu'il soit content ah lui il a pas mangé il se sent un peu battu c'est rigolo ça il a fait je me suis fait roter dessus ok sur mes autres bébêtes celui-ci c'est bon toi j'ai pas récupéré ta plume give me your plumes je crois que c'est à peu près bon il y a un chien qui est tout fou et à toi ok non je suis là ah ouais mais arrête Yeriko d'être méchant avec les chats ce sont des chats avec les grands plumeaux non ça je me suis trompée non mais arrête 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 c'est des je vais te dire ça j'appel ça des chats parce que bon ça ressemble à des chats comme les niffleurs ça ressemble à des taupes avec des becs des ornithorings quoi euh ils sont les chats tous les petits chats c'est des flareurs c'est des flareurs je me rappelle et en fait ils donnent de la fourrure de flareurs qui est utile quand on veut améliorer son équipement pareil pour les niffleurs en fait pour la plupart des bestioles ils vont donner des compos qui seront utiles si vous voulez améliorer votre équipement ou mettre des affixes à vos équipements genre un bonus de dégâts un bonus de résistance des trucs comme ça et ben il faudra des compos qui viennent de bestioles et du coup pour en avoir faut qu'ils soient tout contents et après ils en loot toutes les 20-25 minutes donc voilà bon mes flareurs par contre effectivement je ne sais pas où ils sont parés ça c'est une ruche ça ne sert à rien c'est purement décoratif et ça m'a déçu de savoir que c'était purement décoratif parce que je me suis dit une ruche je vais avoir du miel et je pourrais faire je pourrais faire du miel non mais c'est que dans tous les jeux le miel des jeux où tu as des crafts le miel c'est un truc bien mais là il n'y en a pas bon j'ai des bestioles qui se sont barrés c'est pas grave bon ça ça ressemble à des chats complètement franchement c'est des gros chats avec comme tu dis une queue en forme de plumeau mais sinon c'est complètement des chats ils se sont pas franchement ils se sont pas pris la tête du tout c'est pour ça que j'appelle ça des chats mais ils sont plus gros parce que dans le jeu t'as aussi des chats et en fait la principale différence c'est que les flareurs là c'est des gros chats en fait ils ont la taille d'un petit fove en gros donc c'est pas une énorme différence et j'ai pas euh j'ai pas changé d'équipement est-ce que je devais le faire ou pas oui du coup ça c'est la nouvelle mais voilà je l'ai je pourrais la revendre maintenant j'ai sa transmo du coup je pourrais je pourrais changer de look quand je voudrais si j'aime bien et non bah le reste on va vendre et puis c'est tout et j'ai un truc dans l'aventur qu'est-ce que c'est ah c'est une bestiole mais pourquoi j'ai ah oui parce que c'est vrai je l'ai capturé gratos quoi que non c'est pas gratos parce qu'il y a des défis qui demandent de capturer des bestioles donc faudra que je le fasse de toute façon par contre vraiment j'ai fait des défis et j'ai débloqué un attribut voilà c'est les attributs bouclier protégo ok et voilà c'est ça les attributs qu'on peut mettre sur notre équipement bah pour l'améliorer en fait et c'est grâce au métier à tisser sous les caresses décalées voies ah mais on fait tout ça on fait tout ça oh je vous le montrerai je sais pas si c'est très important mais moi j'ai un petit regret que on croise en fait d'autres bestioles dans le jeu qui sont pas des bestioles magiques comme les chats quoi et on peut pas les caresser genre des fois tu vas croiser des moutons des vaches des trucs comme ça et tu peux pas t'as aucune interaction avec eux et avec les créatures magiques tu peux pas vraiment les caresser non plus t'as des interactions mais qu'avec ta baguette en gros c'est un sort où tu leur fais une bah comme j'ai fait où tu les brosses ou un autre sort où tu les nourris mais t'as pas en fait de vraies interactions où ton personnage caresse la bestiole parce que franchement quand tu vois certaines tu vois les bestioles bah ça donne trop envie de leur faire des papouilles bah tu peux pas t'as vu c'est un peu dommage ils ont que travaillé ils ont fait une animation de caresse qui va pour le chat mais du coup ils en ont pas fait pour d'autres bestioles ce que je peux comprendre parce que ça veut dire qu'à chaque fois pour chaque bestiole il faut faire une animation qui colle machin donc ça fait plus de taf mais mais bon y'a pas que les chats à caresser merde bon alors mes phrases sont cheloues du coup à ne pas sortir de contexte quand je parle de chat je parle toujours de l'animal voilà bah c'est dommage ouais parce que bon caresser un chat on peut le faire dans plein de jeux finalement alors que caresser un veau de lune ou un phénix ou un griffon ou je ne sais pas c'est classe quoi peut-être qu'on pourra après j'ai toujours pas débloqué les grosses créatures parce que bah j'avance très lentement donc peut-être j'ai dit ça ça se trouve si peut-être qu'on pourra j'ai pas l'impression on va finir cette quête là parce que j'ai fini j'ai débloqué du coup le coffre de serpentard et dedans c'était un peu décevant mais c'est pas grave mais du coup ça me fait une quête terminée donc je vais aller voir la nana et je vais dire j'ai fini et il va rien sur moi se passer de spécial est-ce que j'y vais à pied ou pas c'est à combien de mètres ah c'est juste en dessous is ok franchement j'ai presque fait 100 poudlard à 100 poudlard 100% poudlard poudlard à 100% 100 poudlard pourquoi pas mais il me manque quand même des trucs ouais non mais c'est ça le problème à chaque fois je vois que je suis jamais loin des quêtes sauf que j'ai j'ai à peu près 200 mètres de dénivelé en escalier quoi je dis 200 mètres 600 elle finit cette quête horrible je l'ai faite sans sans chercher à la faire il y a juste pour la dernière clé où là je l'ai cherché parce que je voyais qu'il m'en restait plus qu'une enfin je cherchais je cherchais les recoins en fait de poudlard j'en profite pour pour checker un peu des coins où je suis pas trop allé notamment quand j'ai débloqué Allo Mora tout ça mais mince attends elle est où ah mais bon voilà ah c'est juste pour la quête quoi mais je viens juste d'atteindre jusqu'à quelle heure en général franchement en ce moment c'est jusqu'à 4-5 heures du mat mais c'est pas très raisonnable c'est bon j'ai un rythme complètement bordélique attendez vous spoilez pas je pars je pars je pars oh mince je voulais pas te spoil bon c'est un bon voilà tu sais pas je voulais pas te spoil trop tard trop tard ce que c'était dedans bon tu sais pas tout à fait mais euh pas incroyable oh j'ai ton la caméra la caméra s'il te plaît mais n'importe quoi je vais caresser l'autre j'ai pas lu pourquoi mais j'ai pas lu bravo moi je l'ai dit aussi j'ai parlé fort comme ça t'entendais pas j'essaye de de pas spoil le jeu auquel je joue mais en même temps en même temps c'est pas l'histoire que tu en fait c'est ça le truc dans le jeu c'est pas vraiment l'histoire que tu risques de te spoil parce que très honnêtement y'a rien de ultra surprenant jusqu'à présent mais c'est par contre les choses à débloquer c'est vraiment là où réside la surprise mais aussi le jeu te spoil un peu de lui même parce que dès ton inventaire tu vois que t'as un truc qui s'appelle créature quand tu vas dans ton arbre de talent tu vois que t'as un truc qui s'appelle salle sur demande enfin bref t'as plein de pas d'arbres de talent mais des défis donc en fait le jeu te spoil un peu lui même en te disant tiens tu vas débloquer ça un jour mais tu sais pas comment et tu sais pas à quoi ça va ressembler donc c'est finalement ça qu'on veut souvent pas se spoil c'est les trucs qu'on va pouvoir débloquer plus tard j'ai vu un coffre mais je l'ai perdu j'ai trop bougé et je l'ai perdu il y a une quête là-bas et il y a une tâche de vomi non ça doit être une feuille sans doute plus probable moi je tiens plus donc je vais devoir vous laisser mais merci beaucoup d'être resté déjà c'est très gentil c'est très gentil parce que souvent à la fin d'un live bon bah on veut aller se coucher aussi donc merci beaucoup prochaine tout le monde salut valo des bisous merci beaucoup d'être passé je peux pas ouvrir cette porte et puis très bonne nuit il y a un escalier ici je crois que je suis jamais passé là vous revoilà avez-vous fini vos devoirs qui êtes-vous ? ah mais c'est ah mais oui mais c'est des trucs à débloquer mais c'est dingue ça je t'aime bah moi aussi voilà c'est adorable merci beaucoup quel commu a-t-elle dis donc vous êtes trop pipou je vous écris suite à la décision du professeur Black de suspendre le Quidditch comme vous le savez intégrer une équipe de Quidditch professionnelle est mon plus grand rêve et voilà que mes chances d'y parvenir sont induites à néant ou bien à pas grand chose ce professeur Wesley m'a intimé de me soumettre au jugement du directeur et m'a encouragé à m'entraîner seule j'ai mis au point quelques épreuves d'entraînement mais rien ne vaut un vrai match match sur les terrains je vous assure mais tu peux aller faire d'autres matchs dans d'autres trucs non ? ça a l'air même d'être une compétition internationale le Quidditch il y a bien d'autres endroits où pratiquer enfin puis je vous demandais d'en parler au directeur ou au professeur Wesley c'est toute ma vie qui sera fichue blablabla enfin ils en parlent vraiment beaucoup que le Quidditch est annulé et que tout le monde est dégoûté à commencer par les joueurs par contre j'entends un bruit comme s'il y avait une radio d'annumer je parle pas de la musique écoutez c'est son bouquin qui fait sourire ? bon va me prendre un sort je vous aime pas mais bien sûr que si sinon tu passerais pas tes soirs avec nous les maglumines d'art comme une douce électueuse oui c'est vrai les soifles les soifles oh là il m'a rattrapé de ouf le machin ah oui parce que j'ai fait la mauvaise touche je pense savoir je crois qu'il va pouvoir m'aider à résoudre une énigme ce machin je soupçonne que coder le Quidditch était trop relou c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait bah alors apparemment c'est ce qu'on en a on m'en avait parlé sur le stream et de l'aveu des développeurs eux-mêmes effectivement ils ont dit que ça reviendrait à faire un à faire un deuxième jeu en fait que ce serait trop complexe pour que ce serait voilà que ça pourrait faire un jeu à part tellement ça doit être ça doit être bien pensé donc et effectivement au niveau du codage machin donc voilà Arresto Momentum Arresto Momentum Arresto Momentum je pense que ça peut m'aider à résoudre une quête enfin pas une quête à résoudre un secret mais je suis pas sûre je suis un peu dans le milieu même si je fais pas les jeux je comprends ouais bah ça se comprend aussi mais c'est pour ça que beaucoup l'espèrent en DLC ça va comme faire un jeu de foot dans les Sims ça s'appelle FIFA quoi ouais bah encore ce serait après la différence c'est que bah autant autant un jeu de foot bah déjà t'en as plusieurs machin t'as vraiment tout un espoir dessus autant des jeux de quidditch pour le moment ça n'existe pas donc t'as pas vraiment de moyens de comparaison t'as en plus même pas la possibilité de t'aider d'un truc qui existe déjà t'es obligé de tout faire de partir à zéro d'étudier toutes les règles et d'essayer de coder ça parfaitement non c'est c'est un truc de fou mais par contre ce qui est possible c'est que même sans parler d'un DLC ça peut complètement être un jeu à part presque un jeu e-sport même que tu mets ça en online et tout et tu fais un vrai jeu de quidditch à part c'est très possible qu'ils le fassent un jour s'ils le font pas en DLC moi je l'imagine bien comme ça tu lèves deux fois ton âge du coup Sam parce que sinon ça s'embrasse contre mon verre incroyable en cours vous avez mentionné l'équipe de quidditch de Toyohashi c'est vrai les tangos de Toyohashi viennent du Japon leur entraînement est très rigoureux ils s'entraînent près de l'école de magie mauto koro en plus j'ai mis ma robe à l'envers je crois ah non c'est fait exprès je crois il doit vouloir des mères déchaînées et de violentes tempêtes explique ou pas les tournois sont généralement plus faciles pour les tangos que leurs entraînements nous avons tous besoin de chance la malchance ne peut rien contre le talent ah oui tiens c'est une réponse de Serpentard je ne peux pas croire que votre carrière se soit terminée simplement par malchance j'étais excellent je suis tellement horrible je suis sûre que si mais c'est bon ça Sam si tu t'es réparée par une souris pas besoin d'une deuxième elle était incroyable un jour elle a dépassé trois joueurs en enchaînant les tonneaux et a marqué avant même qu'ils ne tournent la tête mais à l'approche des sélections des tangos elle a commencé à paniquer malheureusement je n'ai compris l'ampleur de son angoisse que trop tard elle tenait tellement à ce qu'on puisse jouer tous les jeux ensemble qu'elle a mis du Félix Félicis dans notre thé avant notre démonstration face aux recruteurs c'est affreux je ne sais plus ce que c'est quitte tu as déjà toute la physique de vol de balai qui est horrible ouais elle n'est pas terrible en plus dans le jeu et faire une IA capable de comprendre des déplacements en vol c'est pas facile ah bah clairement surtout que très honnêtement il y a du jeu pour le moment elle n'est pas ultra développée non plus un peu en combat mais ça reste léger et salut Yogi ou Yogi peut-être plutôt Yogi Quidditch le problème c'est les règles aussi 80% du temps si l'attrapeur a le vif d'or son équipe gagne ah bah c'est même 100% du temps si l'attrapeur a le vif d'or ouais oui bah de base moi j'avoue que les règles du Quidditch je trouve ça déjà ultra hasardeux et un peu peu rave mais après faut les adapter mais faut faire ça avec avec l'accord de l'autre et et puis bah faut les rendre jouables quoi je sais pas ce que c'est je vais lui dire c'est la machine qui pippait parce que non mais je comprends Sam je fais ça tout le temps ah la chance liquide mais oui c'est le dopage des sorties hum hum Désolée, je croyais avoir dit bonjour. Oh, c'est pas grave. Moi, de base, je dis toujours bonjour aux viewers. Je le prends pas mal si on le dit pas ou si on oublie. De base. En fait, je dis bonjour souvent dans ma tête, moi. Bah non, apparemment, il est entre ta chance. Je me souviendrai de ce que vous m'avez dit. Mais oui, du coup, je comprends Yogi, parce que je dis souvent bonjour aux viewers dans ma tête quand ils arrivent. Et après, je leur parle et tout. Et je fais, oh, on m'a pas dit bonjour. Et je suis quoi ? Mais si. Les hobbyhors. C'est quoi, ça ? Et du coup, DJRL, comme ça, vous aurez l'air totalement couillons. Et il y a des règles internationales. Ah ouais, tu peux peut-être t'aider des règles du coup, DJRL. Par contre, effectivement, je... Je... Je comprends pas, hein, des coups DJRL. J'ai vu des images. On va dire qu'on peut être ridicule dans plein de pratiques, très honnêtement. Mais là, en plus d'être ridicule, tu te dis pourquoi faire ça quand tant de sports existent très bien foutus et qui, en plus, à la base, ne sont pas pensés pour être faits en l'air, quoi. Parce que c'est le principe. Qui a créé les règles du Quidditch ? Après, c'est du Criquette. Donc j'imagine que quelque part, ça fonctionne. Ouais, sauf que bon, on va dire que là, dans le Quidditch, on a l'impression que tout est basé sur la vitesse, quoi. Honnêtement, hein, Criquette, il y a de ça, hein, mais... Alors que dans le... Enfin, je sais pas, c'est la sensation avec le vif d'or qui va très vite, avec les balais qui sont censés quand même aller vachement vite aussi parce que c'est en mode les balais les plus rapides, machin. Du coup, bah, j'ai... Voilà, j'ai un peu... C'est ça qui... Je sais pas. C'est ça qui, moi, me surprend. Ça s'ouvre, même la nuit, alors qu'il y a un couvre-feu, c'est fifou, ça. Qu'est-ce que je fous, là, moi ? Mais après, il faut les rendre jouables, quoi. Parce que c'est ça aussi, c'est que les règles... Enfin, enfin, un jeu peut, imaginons même, être viable, dans la pratique, en vrai, mais dans un jeu, ce serait autre chose aussi. Parce qu'après, il faut que ce soit jouable. C'est du poney balai, le hobby horse. Un concours épique à cheval. Ouais, bah, ça m'étonne pas. Le moldu qui pense... Oui, mais qui pense devenir des sorciers un jour. C'est mignon, quelque part, mais c'est vrai que tu t'es dit... Je comprends que tu sois fan, mais vu que de toute façon, tu restes à terre avec ton balai, genre, je comprends pas que tu puisses pratiquer le tweedies, en étant pas juste ultra déçu en permanence de pas pouvoir faire comme dans le film, tu vois. Enfin, comme dans le bouquin. Le sport pourrait être parfait sans le bâton entre les jambouets, ou si tu volais. Ils appellent plus ça le quidditch, car c'est déposé. Ah ! Ah, d'accord, ça porte un autre nom. Ah, je le savais pas ! Ils ont même pas le droit d'appeler ça quidditch. Ah, c'est fou, ça, dis donc ! Oui, c'est vrai que... Ouais, c'est... Que ce soit déposé, oui. Mais que ceux qui n'aient même pas le droit, eux, d'utiliser le nom, alors que, bon... On pratique littéralement un sport... Un sport créé par... Un dit Caroline dans Harry Potter, bah, ils peuvent même pas utiliser le nom, c'est terrible. Oh, les bébous ! J'ai quoi comme quête ? Bon, voilà. En jeu, ça pourrait être super bien, mais effectivement, je pense qu'on est tous assez d'accord que ce serait un jeu à part. Mais ce serait... T'imagines ça en jeu online ? Pas forcément, du coup, avec des IA, juste avec que des joueurs. Avec des équipes plus petites, je sais pas combien ils sont. Mais voilà, je sais pas, en 4 contre 4, quoi. Ça pourrait être trop drôle. C'est le Air World. J'ai prononcé plein de mots. J'en prononce tout le temps. International Quidditch Association. Ok. Jeux multi, ça serait fou. Ouais, moi, c'est comme ça que je l'imagine. S'il y a un jeu Quidditch qui sort, pour moi, c'est pas possible qu'il soit pas online, quoi. Qu'il soit pas un jeu presque e-sport, en fait. Ça serait très très drôle. Mais... Du coup, ça veut dire qu'il faut être encore plus minutieux sur l'équilibrage, parce que du coup, ce serait PVP. Et du coup, en jeu PVP, t'as un terrain à faire gaffe à tout. Bah sinon, en fait, t'as juste une méta qui est appliquée constamment, et qui est impossible à battre, et ça fait que ça devient insupportable. Faut que j'enjoigne Nati. Et bah, on va rejoindre un peu Nati, parce qu'il faut que j'avance dans les 4 principales. Tout pourri, je m'enfuie. Les livres d'ailleurs sont un peu plus détails, vous voyez ce que j'ai compris. Les poursuiveurs marquent 10 points par 10 points. Les gardiens et les batteurs font le taf qu'on connaît. Pourquoi ils font quoi, les batteurs, en vrai ? Ils battent quoi ? Les cognards, c'est ça ? L'attrapeur, s'il récupère les vifs d'or, qu'on fait 150 points à son équipe. Ah, je pensais que c'était la victoire obligatoire. L'arbitre aussi fait la fin du match. Ah oui, pardon, j'ai pas lu la fin de la phrase. Mais si l'équipe adverse a déjà plus de 150 points d'avance, alors elle remporte le match. Si l'équipe... Ah, ça arrête forcément le match, le vif d'or, même si c'est pas en faveur de ceux qui ont entrappé le vif d'or. Ok, ok ! Ah d'accord, ils protègent leur équipe des cognards, c'est des défenseurs, quoi. Ok ! FIFA solo, c'est des bides, ce serait... Ce serait autant pour, du coup, dire... Après, voilà, il y a d'autres jeux de sport, où t'as une IA, machin, genre les... Mais c'est vrai que pour un jeu notamment d'équipe, J'imagine d'autant plus pouvoir faire une vraie équipe, quoi, dessus. Les cognards, ils... Attendez, les batteurs, ils ouvrent la voie aux autres. Et ils tabassent ce qu'il y a devant eux. Non mais ils ont... Ils ont pas le droit de se taper entre eux. Genre ils doivent tabasser que les cognards. Genre ils ont une batte, mais c'est pas pour taper les gens. Sinon, moi, je trouve ça trop bien. Un petit... Un petit quidditch en mode Smash Bros, là, où tu t'envoies tout dans la gueule. Moi, je trouve ça vraiment très drôle aussi. En fait, l'un des trucs plus problématiques, ce serait de coder aussi le vif d'or. Ça, c'est vraiment une règle qui fout le bordel, quand même. Faudrait trouver un moyen qui soit... Que t'aies pas certains joueurs qui aient l'avantage par rapport à d'autres sur ce truc. Je sais pas, en fonction de l'XP ou je ne sais quoi, faudrait pas qu'il y ait ça. Faudrait qu'il soit attrapable, mais extrêmement difficile. Sinon, tous les matchs finiraient comme ça et tout le monde se concentrerait que sur le vif d'or. Mais en même temps, un truc extrêmement difficile. Quand c'est un jeu X-Sport, ça devient facile pour une grosse partie des joueurs qui gênent des monstres. Alors, c'est trop dur, en vrai, de faire ça. Je pense que c'est... Ouais. L'IA, des cognards et du vif d'or, ce serait tellement dur. Ce serait vraiment très très dur. On voit, dans les films, ils se tapent dessus. Ouais, mais... Alors, pour moi, dans les films, c'est juste que tout le monde est très passif, mais que c'est pas forcément autorisé. Parce qu'en vrai, dans les films, tout le monde est très passif tout le temps, à part... Sauf Harry Potter et sa team, quoi. Genre, le nombre de fois où il se passe un truc de fou devant eux, et tu vois les profs où ils sont derrière, ils sont en mode... Oh, mais c'est... Oh, mais ça me... C'est pas normal ! Alors, moi, j'ai vu que les films, je n'ai pas du tout la vie sur les bouquins. Et où, en fait, c'est tous les gamins qui sont obligés de faire le taf constamment, parce que... Voilà. Donc, c'est pour ça que je sais pas si, pour autant, c'est autorisé. Ou si c'est juste que personne ne fait rien, parce que personne ne fait jamais rien. Oui, si, j'ai plein de trucs qui me manquent dans le jeu. Il manque plein d'autres trucs. Moi, je suis d'accord que, effectivement, ça me... Ça ne me dérange pas plus que ça. Effectivement. Même si je serais très, très curieuse de voir un jeu ou un DLC dessus, ça pourrait être très drôle. Mais, euh... Mais, effectivement, ça va. Hum ! Mais, mais, mais... Mais c'est carrément horrible ! Arrête de te mêler, toi ! Je ne te parle pas à toi ! Espèce de Gryffondor ! Ouais, je fais exprès de jamais rien lui dire à elle. Non, je dis rien ! Ah, ça sert à rien de lui cacher. Je ne regarde pas. Des bisous, Crision ! Très bonne nuit ! Il se batte par Cogner interposé. Ça, c'est... C'est tellement violent. Mais vas-y, là ! Tu révèles tout ! On la connaît à peine, en vrai, nous ! Je ne la maîtrise pas encore. Mais j'en vois les traces. Hum ! Néan ! Je suis incapable d'expliquer. Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Ça, oui. Et j'aurais d'autres questions à te poser. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Arlo sont un danger pour nous, pour tout le monde. Oui. On peut conclure ça, tout à fait. Pour de bon, cette lettre constitue la preuve irréfutable dont l'officier Singer a besoin. C'est pour cela que j'ai suivi Arlo jusqu'ici et que je t'ai écrit. J'ai besoin de ton aide pour la retrouver. Hum. Il est déjà minuit, mais on se fout pas si les verres d'avant. Bah, elles ont été brûlées par ton atelier soudage, je pense. Tiens, on est directement au ministère. Pourquoi tu les attaques ? Oui, c'est vrai, ça, les deux, en fait, j'avoue. Pour que voir. Ouais, bah oui. Une Gryffondor, elle leur a fait tout ça pour le bien. On pourrait aller directement au ministère sans s'occuper de l'officier Singer. Tu penses qu'ils écouteront de simples élèves ? Seul l'officier Singer peut lancer une enquête. Le ministère n'interviendra qu'ensuite. C'est vrai que le ministère, il sert juste à envoyer des détraqueurs qui viennent agresser des élèves gratuitement. Ça, j'ai compris ça, on vient dans les livres, les livres, les films, hein ? L'autre, c'est des films. Je t'aiderai à retrouver la lettre, Nathie. Ravi de l'entendre. D'abord, nous devons accéder au donjon. Je vais examiner la porte. Vois si tu peux trouver une autre entrée. Je ne vois pas de garde, mais évitons tout de même d'attirer l'attention. Arlo est à l'intérieur, après tout. C'est qui Arlo ? J'oublie. J'oublie tout, moi. Je fais tellement rarement... La caisse principale, je la fais tellement de manière très éparpillée. Recoute, ça j'ai. Arlo, c'est du coup le... Moi, je pense que Arlo, c'est le gobelin méchant qui nous a agressés. Ou je crois peut-être pas, en fait. Nos trolls. Ah, ça marche un panneau comme ça ? Ah, c'est rien d'autre que ça. Ah ouais, Arlo, du coup, c'est... C'est qui ? On avait les mêmes règles, H&M. Ok. J'ai un balai. Évidemment, je ne peux pas être ici. Ah, je loot. Et là, je monte. Je ne sais pas si c'est prévu pour être monté comme ça. Ah, si, si, si ! Ah, je pense que si, si, si. Ah, le parcours dans le jeu, un plaisir. Parcours ! Réveilio, 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 réveilio. Ça sert ? Ah oui, ça, ça sert ! Je l'ai flippendé, ça n'a pas marché. Peut-être qu'en y mettant un peu plus de force. Oui. D'accord, on va tout niquer. Comme ça, on devait être discret. Mais pas trop. Réveilio. Ça a fonctionné. Wingardium Leviosa. Tant que je mange, s'il fait la deuxième souris, je vais me coucher à 8h du mat'. Mais... Mais t'en as une qui fonctionne et puis te laisses ça pour si t'as besoin d'une autre souris, non ? Réveilio. En vrai. As-tu ce besoin immédiat d'une deuxième souris ? Moi, je pense que peut-être que pas trop. Après, si t'es parfaitement ambidexte... Alors, le clavier, du coup, il faut l'utiliser avec les pieds. Mais du coup, deux fois plus de souris... Eh, deux fois plus de curseurs. Possible, ça, d'avoir deux curseurs de souris sur un PC ? Moi, je pense pas. Alors, arrête de raconter des bêtises. Attention, on parcourt ! Je me disais aussi, c'était un peu haut. Faut que j'en trouve un autre. Hmm. Ah. Non, mais j'arrête, j'arrête, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. J'avais qu'un coffre, ici ? Incendio. Réveilio. Tependo, il existe pas dans les films ? Moi, en tout cas, je me rappelle qu'il était dans les premiers jeux. Je pense qu'en fait, c'est les premiers jeux qui sont sortis sur tous ceux autour de la Chambre des Secrets. Il y avait le sort Flipendo. Mais j'avoue que je m'étais pas posé la question de s'il existait dans les films, dans les bouquets encore moins, évidemment. Mince, elle a dit quoi ? Attendez, elle a dit un truc et j'écoutais pas. J'écoute jamais ce qu'il dit. Le sortilège est plus puissant que je le pensais. Ah, voilà. Ils ne veulent voir personne entrer. Oui, maï. En même temps, quand tu mets une porte énorme comme ça, c'est souvent pas pour rien, quoi. C'est souvent une certaine volonté de... à te fermer, en fait. C'est que dans certains jeux, c'est fou, ça ! Mais tu rangeras demain. Je perds les switches neufs parce que je me connais, ça peut arriver. Mais range-le avec ton fer à souder. Colle-le, mets-le dans un petit sachet scotché à ton fer à souder. Et ils ok. Je m'éloigne un peu, là, je pense. Je ne peux pas dire pourquoi je m'éloigne un peu. Ah mince, c'est pas ça. Ouais, je me doutais qu'en fait, ça avait rien à voir. M'en suis doutée au moment où j'ai vu qu'il y avait un passage qui permettait de partir très loin. C'est vrai que ça parle à une certaine génération et aussi les plus jeunes. Maintenant, voilà, ceux qui sont nés, on va dire, après 2005 et après 2010, surtout. Bah, pareil, Harry Potter, ça ne leur parlera plus non plus, quoi. C'est le truc d'une génération, un petit peu comme il y a eu Star Wars à une époque, comme il y a eu... Merci beaucoup pour le follow. Merci, c'est très gentil, Yogi. Comme il y a eu Indiana Jones, bah voilà, Harry Potter, c'est... C'est le même d'elle. Non, bon, il manque un truc. Ah ouais, à la verticade, j'avoue. Ah, je peux pas le flipender. Faut que j'arrête de l'humus. Est-ce que je peux... Mais je peux pas le tourner, en fait, c'est ça le problème. C'est Flipendo qui permet de le tourner, mais là, ça marche pas. Je vais retester Flipendo en n'étant plus loin. Quoi, Flipendo, déjà, c'est ça. Alors que pourtant, ce truc a été déverrouillé que parce que j'avais appris le sort Flipendo. Donc, voilà. C'est un rapport, merde. Je dois faire le tour, moi. Ah oui, non, je peux pas faire le tour par là. Une barrière. Et si, derrière la grille, je pouvais faire un truc. Mais tout à fait, tout à fait. Tu m'accompagnais aussi ? Tu pourrais me faire la courte échelle, mais par exemple, ça, c'est pas assez sorcier, ça. Bah oui. Si on utilise pas la baguette, on le fait pas, c'est ça. C'est trop moldu, ça, de faire la courte échelle, alors on va pas le faire. Par contre, utiliser de la magie pour tourner une caisse, ça, c'est possible, ça. Bon, excusez-moi, je vais me concentrer. Je suis pas très concentrée, en fait. Je peux pas aussi passer, là ? J'ai un peu d'un truc caché. Et si je m'enferme ? Non, c'était ça. Je peux plus ? Ah non, je peux plus. J'ai utilisé un répulsot tout à l'heure, mais ça marche plus. En grand, en grand, en grand, en grand, en grand, en grand, en grand. Ah, Leviosa, est-ce que ça fait tourner ? Bonne question. Je l'ai même plus. Ah ouais, Leviosa, ça fait tourner, pas l'autre truc. Alors, attendez. Ah non, ça tombe plus, là. Eh oh ! Eh oh, eh oh ! Attends, si je fais Leviosa, puis ça ? On a disparu. Merde ! Mais voilà, il se tourne ! Non, mais c'est pas ça, la technique. C'est pas possible, c'est trop bon. Ah ! Ok. Ok, ok, c'est bon, c'est bon. J'ai compris que... Ok. Mais il se remet tout seul ! Attendez, faut que je fasse ça. Ah non, c'est bon ! Non. Faut que je fasse ça. Alors, c'est pas Wingardium Leviosa qui est fait pourtant pour soulever les objets, c'est Levioso qu'il faut que je fasse. Ok, ça fait ça. Et maintenant que ça fait ça, je fais ça. Levioso, stupendo. Levioso. Levioso. Je vais me mettre plus haut. Je peux pas. Je vais me mettre en dessous, je me fous. Retourne-toi ! On est dessus, sans deck. Merci, Mr. Mick. Merci beaucoup. C'est pas... Eh, on est d'accord que c'est pas la technique, hein. Maintenant que je suis dessus... J'ai déjà fait plein de fois Leviosa dessus, mais ça marchait pas. Mais je vais retenter. Parce que ça, je l'ai fait... Faut savoir que le... Monter sur une trouille et faire Levioso dessus, il y a plein plein de... Enfin, ça marche jamais d'habitude. Parce que je l'ai essayé sur plein de surfaces, de plein de manières. J'aime bien que ça s'arrête là. Du coup là, si ça marche, c'est un peu du foutage de gueule, parce que vraiment, je l'essaye tout le temps. Eh ben, ça dégoûte. Après, oui, vous êtes pas obligés de me dire tout, ce que je dois faire. Mais ça, je vous garantis que je l'ai fait dans plein plein de trucs. Le truc bougeait pas, hein. Le Leviosa, là, comme ça. Notamment dans certaines énigmes et tout. Ça marche que là, hein. J'ai même les premières VOD qui le prouvent. Je me disais, pour les énigmes l'autre fois, tu pouvais pas le faire n'importe quoi. Mais oui ! Du coup, moi, j'avais admis que vous ne pouviez pas le faire. En me disant, bah oui, Leviosa, ça marche que si t'es pas sur la plateforme, quoi. Eh ben, non. Ça ne marche pas comme ça, le monde. Apparemment, les règles du jeu changent souvent. Maintenant, je le sais. Non, faut pas que je fasse Leviosa, faut que je fasse... Merde, c'est pas du Moss. Moi, ça marchait pas non plus. Bah non, non, mais ça marche que dans certains cas, en fait. Du coup, bah, des trucs que t'as testés. Même avec les mêmes types de caisses. Dans un... Notamment, les lignes de la salle sur demande. À un moment, c'est exactement ce que je voulais faire. Il fallait qu'on passe au-dessus d'un truc. Je voulais faire ça. Il y avait les mêmes caisses. Je me suis monté dessus pour le faire lever. Ça n'a pas... Ça ne marchait pas. Et là, maintenant, ça marche. J'avoue que c'est un peu contrariant. Enfin, je change ses règles. Je n'arrive pas à croire que je dois faire ça. Mais vous n'écoutez pas, mon immécile ! Je vais pousser la porte pour l'ouvrir, non pas la dieu foncieux ! Si je la retrouve encore en mille morceaux, je vous jure que vous allez regretter. Ça va, la magie répare. La magie, hein, qui fait des mattois. Est-ce qu'ici, il y a un truc ? Oui. Ok. Et du coup, je n'ai pas vu, ça fait quoi, ça ? Ça la soulève ou ça la descend ? Mais attends, je n'arrive même pas à voir dans quel sens. Ah, elle va dans les deux sens. Incroyable. C'est quoi qui a pété ? Un truc qui pète derrière moi quand je fais ça. Voilà ! Non, non, non ! Je me suis trompée de sort ! Je me suis trompée de sort. Ah, je ne l'ai pas. Ah, merde ! Attendez. Euh... Euh, comme ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce qu'on devait faire. Je passe très vite parce que je veux parler, je me spoil, mais je fais des bisous. Des bisous, Samus ! Merci de passer, c'est gentil. Au bisou. Il y a moi qui peux témoigner, c'est plus rapide que les VOD. C'est vrai, c'est vrai que t'étais là. T'étais là, on a testé ensemble. Donc, tu es ma caution. Il n'y a rien où ? Je pense qu'on y trouvera Arlo et la lettre. Je ne peux pas monter ? Euh, oui tout à fait, mais d'abord je descends. Bon d'accord, ça me... Bah, au moins je peux sortir facilement. C'est ça en gros que ça veut me dire. Hmm. Ça libre quand je fais ça. Dispareux ! Et bisous, Samus ! Hmm... Disparecus totalus. Allez. Salut Nathie, ça va ? C'est vrai qu'on est mis ensemble, je vais oublier. Non mais ça va, on a affronté plus les trucs bien pires. Oh oui, trop cool ! On va enfin avoir les montures ! Je suis sûre, on va avoir les montures ! Je suis sûre, on va te les vendre et après... Oh, on va les niquer ! Tu connais cet hippogriffe ? Ramenez-moi ça pour moi, allez ! Bah oui, c'est celui qui nous a présenté l'autre. Je pense, ils sont... Bon, j'avoue. Les hippogrifes se ressemblent pas mal. Pas du spécialisme, mais un peu quand même. Donc je sais pas si c'est le même, mais si on le connaît, c'est pour ça. Un hippogriffe, les vilains. Ça dégoûte. Il y a tant de portes. Je pense que les portes, c'est mon pire ennemi. Avec l'allergie au pollen. Trop lent, mais oui ! Dommage qu'on a pas un sort qui bloque la porte, avant qu'elle se ferme. Un sort qu'on vient juste d'apprendre. Dommage ! L'appel du loot. Moi, je tout loot toujours. Y a-t-il des trucs à looter ici ? Et en dessous ? Oh oui, y en a plein en dessous ! Oh, il a bas un truc ! Mais non, mais c'est long, ça. C'est pas au même endroit, là. C'est pas pendant la quête, ça. On fera ça plus tard. Je peux pas réparer. En même temps, y a pas grand shoot. Y a pas de débris. Y a pas de truc comme ça. Je peux pas. C'est ça que j'ai comme patronus. Tain, t'as trop de chance. Mais on l'a un jour, notre patronus, dans le jeu ou pas ? En même temps, j'avance pas, moi. J'ai pas fait Wingardium Leviosa, j'ai fait Axiou. C'est chelou, meuf. Alors, faut que je fasse quoi ? Je regarde, pardon. Pourquoi je l'ai rapproché de moi ? Pourquoi fais-je ça ? Donc, elle a un trou. Ok, là, y a des cailloux de type rocailleuse. Rocailleux. Des pierres de type rocailleuse. Après, y a ça. Là, si je cours, ça marche ? Franchement, c'était pas loin. Du coup, il faut que j'ai la caisse. Mais il faut que je la fasse passer. Est-ce que je peux la faire passer, genre, en dessous ? Ah bah non, mais il faut que je la propulse, alors. J'avais pas vu qu'il y avait un trou. Ah oui, non, je peux pas le diriger. Il faut l'autre. Et là, je peux le diriger. Là, ça dégage. Voilà. Je panique un peu. Alors, c'est Wingardium ou c'est les vieux sangs ? Ok, ça, ça marche pas. C'est celui-là qui fonctionne. Ok. Oh non, il y a un braconard. Non, c'était pas dessus que je voulais faire, c'était l'autre. Oh non, ça... Ah voilà. Il est trop mort. Ralentir. Un ennemi en feu. Ah mais j'ai le ralentissement quelque part ? Mais non. Je l'ai pas mis. Je l'ai mis nulle part. Bon, mais là, tout m'est trop utile. Beaucoup trop. Et ouais, parce qu'il va falloir que je commence à faire mes trucs de ralentissement machin, c'est où ? C'est ça un ennemi, un truc ralenti. Je peux enlever la glace. Pour le moment. Ouais, je vais faire ça. Parce que je pense que je vais avoir des défis avec, je vais essayer de les faire. Comment qu'on fait déjà ? Je fais ça, ça, tout ça. Comme ça. Je l'ai jamais utilisé, donc on va voir. Il faudrait que j'ai le réflexe de le faire. Oh, de la thune ! Ouais, j'ai eu 33 euros. Pouvoir aller voir un film en 3D. Tranquille, là. Ah mince ! Je l'ai un braconnier. Bah évidemment, maintenant, j'ai le défi de geler un braconnier. Fais chier ! Attends, attends, attends. Attends le jeu ! Ah, pendant qu'il fait une charge, ok. Alors toi, il faut que je te ralentisse pendant que tu me charges. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à lootant ? Bonsoir, Odule ! Oh, j'aime beaucoup ce pseudo, Odule. Odule. O-D-U-L. Mais j'y étais ! Avec... Je sais pas si c'est plus précis avec la manette, mais avec la souris, je veux dire, mais avec la manette. Oh, brelou. Merci, ça fait plaisir. Ouais, voilà. Oh, désolé, Troistar, j'avais pas vu. Merci, c'est gentil. Merci pour ton gentil message. Merci beaucoup d'être resté et tout ça. C'est très gentil. Et ça fait très plaisir aussi pour moi. Des oubis. Désolé, il est sûrement déjà parti. Désolé. Ah non, il est là ! Des bisous, merci beaucoup. C'était très sympa, en effet. Alors, ma manette vibre en ce moment quand... Ah, mais c'est peut-être à cause de ça. Mais non. Quand je fais réveilio ici... T'en es où ? Alors, dans la quête principale, là, j'essaye de sauver un hypogryphe ici avec Nathie. Voilà. Après, dans les quêtes secondaires, j'avance... Exploration, j'avance différemment. Parce que, bah, c'est vrai que je pense qu'on est beaucoup à faire ça. À pas trop avancer la quête principale, quitte à être des fois un peu en retard et manquer de sorts. Et à faire des explorations et des petites quêtes secondaires qu'on trouve. Bah, c'est ton temps, quoi, en fait. Le jeu, il passe ton temps à te dire, Eh, t'as vu, là, il y a un truc. Et là aussi, et là aussi, et là-bas. Du coup, bah, quand t'as zéro concentration comme moi, bah, tu vas partout où le jeu te montre un truc. Mais quelle maison odule ! Même si, bon, on n'a pas le même maillot, mais on a le même combat. Est-ce que je peux le faire d'ici ? Moi, je pense, peut-être. C'est ça que je voulais le faire. Non, bon, je peux pas. Je suis pareil, ça va pas me spoil. Ah bah, tant mieux. Effectivement, je suis, je pense, hors-tarde par rapport à... Parce que moi, j'ai vraiment commencé, je l'avais précommandé. Enfin, j'avais la version machin, donc j'ai vraiment commencé les deux jours plus tôt, machin. Mais je suis un peu après tout le monde. Et voilà, c'est fait. Oh, dommage, c'était trop drôle. Attends, faut que je fasse quoi ? Ralentir un ennemi en feu. C'est chiant, ça. Attendez, je vais faire ça. Ralentir un ennemi en feu. Il me faut, du coup, ça. Par rapport, je vais beaucoup utiliser, je pense. Ok. Mais non. Attends, attends, attends. Ok. Attends, 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 laisse-moi tranquille, toi. Mince, je vais pas faire ça. Je me suis trompée, j'ai fait dans le mauvais sens. Laisse-moi tranquille, toi. Oh. Merde. Bon, on a fini de sa musique. Dégage. Alors, toi, il faut que je fasse d'abord ça. Ça. Ensuite, je te mets le feu. Et ensuite, t'es mort et je voulais pas te tuer. Je voulais faire le défi, je voulais le ralentir pendant qu'il était en feu. Sauf que du foutre le feu, ça l'a buté. Shut. Bon, un bisou, hein. Bisou, c'était sympa. D'accord. On fera ce défi-là plus tard, c'est pas grave. Ouf, soufflons aussi. Merci l'onglet. Ah oui, moi aussi, j'ai galéré avec certains. Alors, pas trop avec le test, mais plutôt pour le patronus, parce qu'il y avait des termes que je comprenais pas. Pas de regret, finalement, c'est cool. Franchement, moi, j'aurais bien aimé, effectivement, parce que selon le site, j'étais Serpentard, donc j'ai gardé tous les trucs, quoi. Et j'aurais bien aimé Poussouf, parce que... Parce que leur quête... Déjà, la salle commune trop stylée, mais surtout, leur quête... Quête de... Comment on appelle ça ? La quête propre à la maison, en fait. Leur quête de maison. Elle a l'air trop bien. Et je ne sais même pas laquelle est Serpentard, donc ça prouve qu'elle doit être assez basique. Oh, il y a tout plein d'animaux ! Je vais vous sauver. Je parle d'un sauvetage. Quête exclusive énorme, mais oui ! C'est la meilleure maison, hein. Mais moi, bah voilà, je ne veux pas, j'ai gardé selon le site, quoi. Quatre joueurs morbides. Attention avec ça ! Les flaireurs plus malins et sournois qu'ils en ont l'air. Attention aux griffes. Un pauvre violet géant, toujours porter des gants avant de les toucher. Un sombral. Je sais que vous... Je sais que vous pouvez le voir. Deux hippogrives et une priste qui devrait me mener vers un couple. Non, Fénix. Je sais où en trouver. Là, pour le coup, ceux-là, on les sauve un peu pour de vrai. Mais la plupart du temps, on est d'accord que ce n'est pas trop du sauvetage, quoi. Comme ça, ça me fait avancer dans le défi. Le petit bouffiouff. La thune. Ils avaient laissé la thune aux animaux pour le goûter. Je comprends. Mais. Eh, 59 quand même. Quand même. Je ne peux pas être méchant. Mais oui, mais bon. Voilà, c'est ça, en fait. C'est bon tout de suite. Serpentard, c'est méchant. Et tout. Bon, c'est complètement vrai. Mais c'est bon. Fuck le manichéisme. Voilà. Oh, un coffre. Pour moi, ça, par hasard. Mais c'est complètement pour moi. Il y a écrit de l'oxymore dessus. Astrid, garde un oeil sur mon stock. Tu veux, il est à toi si je disparais mystérieusement. Ce menteur nous a... Oh ! Il nous a spolié. J'ai lu spoiler. Du coup, j'étais là, le bâtard. Spoiler notre dû. Alors, j'ai pris tout ce que j'ai pu pour le cacher ici. Après 20 ans de loyaux service, on n'est pas mieux traités que les crétins sont là depuis deux semaines. Ça dégoûte. Et du coup, un superbe uniforme scolaire que j'ai déjà eu en 20 versions différentes. Un ou deux en doloris. Personne ne le voit. Ouais, mais de toute façon, ça, c'est des sorts qu'on va pouvoir utiliser au bout d'un moment, je suis sûre. Peu importe notre maison. Tante doloris. C'est par là. Regardez, il y a la quête exclusive de Serpentard. Je me demande si tu ne l'as pas faite déjà. Ah ! Ça veut dire que ce n'est pas fou, alors. Parce que juste à présent, à part certaines quêtes dans ce genre-là, où elles font partie de la quête principale et où on a des trucs trop stylés, comme là, on débloque la monture, les quêtes qui m'ont marquée, c'était que ce type-là, en fait. Allez, monte ! Ils sont lents, ce Gryffondor. Aussi, c'est un truc que j'ai toujours trouvé un peu facile. C'est que dans Harry Potter, il existe juste un sort qui tue. Littéralement. C'est-à-dire que t'as pas besoin de puissance ou quoi que ce soit. C'est juste à Vada, Kadabra, et paf, ça tue. Bon, bah... Un peu facile, quoi. Oh, c'est trop cool ! Là, par contre, c'est Stilax. Oh, non, non, non ! Non, non, attends ! Comment je bats des ailes ? J'arrive pas à remonter. N'est-ce pas trop classe ? Oh ! Oh là là ! Une quête réservée pour les précos, non ? Monture hippogriffe n'est pas que pour les précos ? Bah, en fait, t'as une monture hippogriffe, effectivement, qui est déverrouillée, mais les hippogriffes, ils sont introduits plusieurs fois et tout ça, donc je pense que non, ça fait vraiment partie de la quête principale. C'est juste que peut-être que tu peux pas l'avoir en monture. Tu peux peut-être juste faire ça, mais pas l'avoir après, je sais pas. Parce qu'on les voit plusieurs fois, moi, j'ai eu... Enfin, on voit même des réserves d'hippo... Enfin, des réserves. Je sais pas. Ah, l'hippogrifhe onyx ! Ouais, voilà, du coup, c'est un type d'hippogriffe particulier. C'est un skin d'hippogriffe, quoi, qu'on te donne. C'est sympa ! Je fais des petits plans, comme si j'étais caméraman. Ah, c'est comme ça qu'on remonte. On remonte lentement. J'avais remarqué que les pattes d'air étaient celles d'un cheval. Je sais que c'est censé être ça, mais j'avais pas remarqué si c'était le cas ou pas. Bah non ! Oh, j'sais plus. Je confonds peut-être avec d'autres bestioles. Je me demandais même si on allait s'en sortir. Il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Je maîtrisais la situation. Tu as réussi à trouver la lettre ? Je l'ai arrachée des mains d'Arlo par magie. J'avoue que je ne m'attendais pas... Oh, les grosses bouts de plumes, regardez ça ! T'as juste un costume pour un euro de plus. Oh, c'est 10 euros de plus, mais t'as... T'avais surtout les... En vrai, c'est pour ça que les gens l'ont pris surtout, les trois jours de jeu à... en avance. J'avoue que sinon, je ne l'aurais pas pris s'il n'y avait pas eu ça. Oh, je crois que c'était le même. Comment elle avait fait pour être sur l'hypogriffe alors qu'elle était... embarquée par les airs de l'autre... Eh bien, justement, on l'a vue. En fait, il l'a embarquée et il est passé au-dessus de l'autre hypogriffe et il l'a lâchée dessus. On l'a vue vite fait en arrière-plan. Enfin, en arrière-plan, non, on l'a vue vite fait dans l'action. Oh, truc cool ! En différence de prix, j'attends trois jours. Oh, complètement ! Moi, j'avoue que j'avais envie de le stream, c'est pour ça. Oh, c'est stylé. Bon, par contre, c'est un peu dommage à chaque fois, les problèmes de texture avec la cape et tout, mais ça va. Oh, regardez la grosse bubette. J'avoue, je suis contente. J'avoue, c'est stylé, quand même. Franchement, les gens, ils sont pas choqués, là, de me voir sur un hypogriffe ? Genre, c'est ultra pas commun, en vrai, hein ? Ça manque d'interaction de la part des PNJ. Oh, oui ! Je vais avoir mon écurie ! Comment je fais pour... Oh, je fais comme ça. C'est cool ! Je serais choquée de croiser un hypogriffe, mais grave ! Maintenant, où je chute les balais ? Peut-être, peut-être. Je sais pas ce qui est le plus rapide. Mais bon, comme on disait, c'est un peu dommage que les PNJ, ils soient pas... Ils aient pas un peu plus de réaction quand on rentre chez eux, quand on fait des sorts dans le... Alors qu'ils sont à côté de nous, ou voilà, typiquement, là, quand t'as une monture un peu stylée, que t'es au moins juste des petites lignes de dialogue qui fassent... Oh ! Un hypogriffe ! Juste ça ! C'est trop sympa ! Quand c'est sorti, je pensais que c'était trois jours avant, plus les montures et cosmétiques, sort, etc. Oh, c'est ça ! C'est ça, la version... Effectivement, la version deluxe. C'est ça, justement. Mais c'est juste qu'ils disaient... Sam, il remarquait que... Il s'appelle Elle Céleste ! Que ça fait pas... Calme-toi, calme-toi ! Que ça fait pas des exclusivités très intéressantes pour 10 balles de plus. Enfin, 15, je crois. C'est pas 20. Enfin, une version à 50 et une version à 60, je crois. Ah non ! C'est plus, je crois. Les sortes, pardonnez, ils sont pas débloqués. Non. Après, je sais pas comment c'est géré par le jeu pour pas que tu utilises tout le temps Avada Cadabra. Le cadavra, j'imagine que... Je voyais des Avada à tout va. Bah, ils sont là, hein ? Ils sont là, mais je pense que tu les as à toute fin, justement, pour pas... Euh... Bah, c'est là. Ah bah, je peux pas acheter sur une monture. Ils y sont, mais je pense que tu les débloques à toute fin. D'ailleurs, j'ai déjà des améliorations pour... Pour que Andoloris fonctionne mieux ou je sais pas quoi. On aurait tellement... Ouais, ouais, ils y sont. Ils y sont, ils sont. Je peux pas les montrer juste pendant que... Doucement, doucement. Et si je fais ça ? B. C'est hardcore ! Mais laisse-le se promener. Ça s'appelait démonter. Il y avait écrit démonter. Je pouvais démonter le... 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 Le truc. C'était... Ah, c'est... C'est un peu violent. Euh... Mais oui, ils sont dans les talons. Ils sont là. Hop. Voilà. Avada, Canavra, Andoloris, et... Comment est-ce qu'il s'appelle celui-là ? Impelou. Pas utilisé dans l'arène exclusive. Bah, ça servira pas à très grand-chose, l'arène exclusive est utilisée dedans parce qu'elle te sert surtout, je pense, hein, à faire les défis. Et les défis, c'est toujours tuer un ennemi en faisant ça, puis ça. Brûler un ennemi pendant qu'il est... Stun, faire des trucs. Du coup, bah, oui, tu peux le faire. Sauf que, bah, tu vas pex, mais on pex déjà tellement dans le jeu que je sais pas si c'est très utile. Et du coup, bah, à ce que j'ai que comprendre... Ah, mais d'ailleurs, la tour, elle, c'est pas aussi une exclusivité de la deluxe, de la version deluxe, à ce que j'ai que comprendre. Elle sert surtout à faire les défis de combat et les défis de duel qui sont parfois un peu chiant à faire ou que tu penses pas spécialement à faire de manière générale. Et où, en plus, parfois, il faut plusieurs ennemis. Du coup, bah, si t'es face à un seul ennemi, tu pourras pas machin. Mais du coup, même si... Voilà, si tu les fais en arène, franchement, l'avantage que ça te donnera sera pas ouf. Enfin, tu peux, hein, mais je pense que, de toute façon, ils auront sûrement une jauge. Genre, il faudra peut-être monter une jauge pour pouvoir le faire un petit peu comme la magie ancienne. L'arène de magie noire pour la version deluxe west. D'accord. L'arène de magie noire. Il y a des arènes de magie normales, sinon, dans les versions normales. J'ai pas suivi, hein. J'avoue que moi, j'ai juste pris pour pouvoir jouer en avance, mais je me suis pas renseigné plus. Qu'est-ce que je fais là, moi ? Il n'y a aucune... Ah oui, toi ! Let's go. Faut que j'arrête d'aller à VOD. Et que j'aille faire pipi. Hop là ! Bisous, VOD. C'était sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada